Allez go, on lance la vidéo, donc c'est vidéo du crayon. C'est un débat que j'ai fait à Paris avec 4 personnes avant le premier tour. Moi à 14 ans, j'ai dormi à la rue. Je trouve pas que ce soit un choix facile de dire à quelqu'un « Ah mais regardez, on va laisser crever des MNA dehors, parce que vous comprenez, il faut prioriser les Français, il faut prioriser ici. » Cette hiérarchie de la misère, je la trouve dégueulasse. Parce qu'à la fin, crever de froid, c'est crever de froid. La mondialisation, on aime bien taper dessus aujourd'hui, mais d'un autre côté, elle a quand même sorti des milliards de personnes de la pauvreté. Vous répondez pas à la question, vous détournez la question. Attendez, répondez à la mienne, je répondrai à la vôtre. Déjà, juste pour préciser, je ne savais pas que ce serait Alice Cordier jusqu'à la veille. Ça devait être Georges, le YouTuber d'extrême droite. C'était prévu d'assez longue date et finalement, à la dernière minute, il a annulé. Pareil pour le mec macroniste, c'était censé être une meuf, une candidate qui était plutôt portée sur un féminisme sauce d'aime et qui était petite fille de déportée et donc qui avait pas mal de reproches à faire à la gauche sur la question de l'antisémitisme. Donc j'avais plutôt axé ma préparation sur ces sujets-là, parce qu'il faut bien comprendre que là, j'y vais pas à poil, j'y vais vraiment préparer parce qu'on est dans le contexte de la campagne, c'est quand même une campagne hyper violente. On est attaqué sur tous les sujets, accusé de tout et n'importe quoi, c'est ultra brutal. Donc j'y vais quand même en ayant bien bien taffé. Et du coup, je suis un peu dans la merde la veille que ça change. Pour le coup, je pense pas que c'est un piège du crayon. Je pense que justement, la campagne était tellement brutale et tellement violente qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disaient à la dernière minute « si j'y vais, je vais me faire bouffer, je vais me faire tuer, donc je me casse ». Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient trop pédalé pour toutes sortes de raisons. Vous seriez fier d'être français au 7 juillet ? Oui. 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 Peut-être pas. Là, c'est le oui et non du crayon, c'est un format que j'aime pas du tout. J'aime pas ce fait de répondre par oui ou par non, il y a des questions qui sont trop complexes, quoi. Moi, je serais pas fier d'être français si l'extrême droite est au pouvoir. Enfin, excusez-moi, ça me paraît logique. Je m'appelle Alice Cordier, j'ai 26 ans et je suis directrice générale d'une association de féministes de droite, le collectif Némésis. Pour qui t'as l'intention de voter pour ces législatives ? L'Union des droites. LR, le Rassemblement National. Le Rassemblement National est un danger pour le pays. Oui. Non. Non. Donc là, je commence à me dire, c'est bizarre, là. L'abstentionniste, il pourrait dire, je sais pas, ou ça m'intéresse pas. Mais là, c'est non. Tu vois, il est super sûr de lui, non. Le macroniste, pareil. Le Rassemblement National est un danger pour le pays, il est là, non. Donc, je commence à me dire, ah, il y a quand même un souci, là. Parce que moi, je suis pas informé, je les connais pas, ces gars. Je leur ai jamais parlé, etc. Je me dis, ah, putain. Nouveau Front Populaire est un danger pour le pays. Oui. Non. Oui. Là, là, je capte. Là, je dis, attends, mais comment ça ? Il vient de dire non pour le Rassemblement National. Le Front Populaire est un danger pour le pays. Il répond oui. C'est pas un mec qui s'en bat les couilles de la politique, ça. Ça, c'est un mec qui a un avis politique, en fait. Le mec, clairement, il est positionné, il est politisé et il a des opinions. Le truc, c'est qu'il va pas les assumer, quoi. Vraiment, il va jouer sur l'ambiguïté tout le long. C'est assez insupportable, moi, je déteste ça. Les gens qui assument pas leur posture, tu vois. Le gars, il m'aurait dit, ah, moi, je suis un libertarien, machin. Je vote pas parce que je crois pas au vote, mais par contre, j'ai des convictions d'extrême droite, machin. Où il l'aurait formulé à sa manière, pourquoi pas ? Mais là, en fait, on se retrouve avec un gars qui est là en mode, oui, non, moi, ça m'intéresse pas trop. Première question, tu lui demandes. Rassemblement National, est-ce que c'est un danger ? Non. Nouveau Front Populaire, est-ce que c'est un danger ? Oui. Moi, c'est Kendi, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur et créateur de contenu. J'ai l'intention de voter pour personne, puisque je m'abstiens tout simplement de voter. Juste, on va fact-checker son taf à Kendi Jones. Je suis passé de salarié McDo à entrepreneur libre financièrement et géographiquement. Après avoir généré 370 000 euros de vente en 4 ans avec mes différents business en ligne. De l'intérim à 7000 euros par mois sur TikTok sans montrer son visage. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Bon, voilà, enfin, vous avez capté la vibes. Je pense que j'ai peut-être pas besoin d'en montrer beaucoup plus. Je pense que c'est des systèmes un peu pyramidaux. Catastrophe, quoi. Voilà, donc ça vous situe le personnage. C'est pas un mec qui a une vraie entreprise. Il fait tafait personne. Il est pas en train... Enfin, c'est pas un boulanger qui vend du pain, quoi. Je veux dire, c'est un type qui vit du malheur et de la détresse financière des gens en leur vendant de l'espoir et en étant lui-même, je pense, le pigeon d'autres mecs qui lui ont vendu la même chose, quoi. Le cordon sanitaire, c'est dépassé. Oui. 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 Non. Vous voyez, à nouveau, là, le mec de droite, il dit oui, le cordon sanitaire, donc qui est le fait de ne pas voter à l'extrême droite et de considérer que l'extrême droite n'est pas un parti comme un autre. Dire on peut voter pour tous les autres partis et ne pas être d'accord et ne pas s'entendre, c'est une chose. Mais d'un autre côté, on ne votera pas à l'extrême droite. Tout de suite, tous les autres, ils sont là. Oui, oui, c'est dépassé. D'ailleurs, je crois que le Candy Jones, il dit oui aussi. Le cordon sanitaire, c'est dépassé. Oui. Désolé, je me focalise un peu sur lui, mais en fait, en revoyant les extraits, je me rends compte à quel point, dès le début, il a clairement affirmé sa politisation, quoi. Je m'appelle Arthur. Je suis, on appelle ça créateur de contenu, je crois, sur les réseaux sociaux. Je parle essentiellement de politique et j'ai aussi un podcast. La politique en mieux, parce que mon surnom sur les réseaux, c'est Arthur Mure. Je vais voter pour la majorité présidentielle. Je pourrais être amie avec chaque personne ici présente, malgré nos désaccords politiques. Oui. 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 Non. L'Assemblément national est d'extrême droite. Non. Oui. Je ne sais pas. Oui. Je m'appelle Mathieu Burgalassi, je suis anthropologue, journaliste, spécialiste des questions politiques, et je travaille sur les réseaux sociaux, sur Instagram et en stream sur Twitch. Je pense que je vais voter pour le Front populaire, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Le nouveau Front populaire est d'extrême gauche. Oui. Tu dirais non. Oui. Non. Voilà, donc on a passé le oui-non, c'est vraiment pas ma partie favorite. Franchement, je pense qu'il pourrait l'enlever. Je ne trouve pas qu'on y gagne tant que ça. Je trouve que ça polarise vachement le débat. C'est moi où le mec à politique est plus de droite que la meuf de Nemesis. Alors non, parce que tu vas voir que la meuf de Nemesis, dès qu'elle ouvre la bouche, ça part en couille. Alors pour cette émission, ils avaient fixé des règles, qui étaient à peu près impossibles à respecter dans un débat politique à quatre. Pas d'attaque à dominem. Des arguments de fond. Proposer toujours des arguments où on pense qu'on a une source vérifiée. Pas de fake news. On ne doit pas se couper la parole pendant plus de trois secondes. Ça, je trouve que c'est un peu compliqué. Surtout quand vous allez voir la posture dans laquelle je me retrouve. Quand tu es à trois contre un, évidemment, tu dois couper la parole. Parce que sinon, tu laisses juste des gens dire des trucs racistes entre eux pendant 45 minutes. Puis tu parles 10 minutes. Ce n'est pas très simple, quoi. Et ne pas citer plus de deux fois un même parti ou une même personnalité politique dans une prise de parole. Ça, autant dire que personne ne l'a fait, quoi. Il y avait un arbitrage vraiment dans le débat, comme dans un match de boxe, pour faire respecter les règles avec un truc de carton. Donc carton jaune. Et quand on a deux cartons jaunes, on ne doit plus parler pendant une minute. Voilà, moi, personnellement, j'ai décidé que je m'en battais un peu les couilles. Je vais demander à chacun de me préparer une anecdote ou quelque chose qui vous a marqué pendant cette campagne législative. Moi, ce qui m'a forcément marqué, c'est que la France insoumise mette comme candidat quelqu'un qui m'a menacé de mort. Je ne pensais pas qu'il validait la violence politique à ce point-là. Et donc, ça m'a conforté aussi dans le fait que je considère que le bloc de gauche, qui est quand même bien lidé par la France. Donc là, par exemple, on commence le truc, première intervention. Donc, elle parle de Raphaël Arnaud, etc. Là, en fait, je ne peux pas trop la couper. On commence, etc. Donc, je me dis, bon, je vais laisser passer. Et quand j'ai vu le replay, ça m'a un peu gêné que la source soit européen. Européen, on sait que c'est un média bolouré. On sait que c'est un média d'extrême droite. Ce n'est pas ultra valide. C'est une bonne chose de mettre des sources. Mais après, il faut les hiérarchiser. Il faut quand même prendre des sources qui se recoupent. S'il valide ce genre de choses, des violences sur des femmes, je n'ose imaginer la suite. Tu parles de Raphaël Arnaud. Pourquoi c'est important pour toi d'être là aujourd'hui ? Pour porter la parole des femmes qui votent à droite aussi. Et pour essayer de sensibiliser aussi à différentes questions. À la question migratoire, à la question de l'islamisme, à la question du pouvoir d'achat. Ce qui m'a marqué, c'est les nominations par le RN de Fabrice Légeri et de Gilles Bourdulex. Gilles Bourdulex qui a dit qu'Hitler n'avait pas tué assez de gens du voyage. Et Fabrice Légeri qui est poursuivi pour complicité de crime contre l'humanité. En vrai, je n'avais pas préparé ça. Je voulais dire autre chose. Finalement, je me suis dit, vas-y, je vais cibler deux cas que j'avais en tête. Deux mecs qui ont été investis par le RN. Un aux européennes, un aux législatives. Pour que les gens aient bien en tête de quoi on parle. Je pense qu'on ne confronte pas. Voilà, donc j'ai tiré sur le RN. Pas assez l'extrême droite à certaines réalités, notamment sur sa violence. Et je viens ici principalement pour essayer de contrer la banalisation des idées haineuses. Le problème pour moi, c'est que le RN est dans beaucoup d'affaires. Notamment des affaires de terrorisme, des affaires de violence. Et qu'on ne les met jamais face à ces questions-là et à ces problèmes-là. Donc moi, j'aimerais que ces questions-là soient amenées dans le débat public avant que les gens votent. On a globalement trois blocs qui se dessinent. C'est lequel le moins dangereux selon vous ? Et c'est lequel qui apporte le plus de garanties sur l'état du pays, son économie, la sécurité et la protection des minorités ? Le moins dangereux pour moi, évidemment, c'est la majorité gouvernementale et présidentielle. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a eu tellement de progrès sur certains points qui nous paraissaient tellement importants il y a dix ans. Et qui aujourd'hui le sont beaucoup moins. que je pense que ça reste le meilleur compromis pour le pays et que j'ai pas besoin de me positionner idéologiquement de façon très forte. Croire qu'il faut renverser la table et tout détruire. Parce que je sais que ça marche pas. Les macronistes, ils sont magiques. T'es là, le bateau est en train de couler, on est tous en train de mourir et tout. Puis les mecs, ils sont assis comme ça au sommet de la poupe, en train de s'accrocher comme ça. T'as le violoniste du Titanic, il est en train de couler, il continue à jouer en disant messieurs. Et là, lui, il est là en train de dire oui, oui, tout se passe bien, tout se passe bien, vraiment aucun problème. C'est cette pensée-là qui, moi, me fait penser que ces gens sont affreusement dangereux. Parce que leur incapacité à se rendre compte de la gravité des choses, ce déni macroniste, comme tu dis le pharaon, à un moment donné, ça en fait des gens qui n'entendent vraiment pas la colère sociale et vraiment la colère collective. Et manifestement, la seule chose qu'ils entendent, c'est ah ben les gens veulent plus de racisme, on va leur donner plus de racisme, quoi. Je pense que le Front Populaire offre une alternative intéressante. C'est une union entre cinq partis différents. C'est un vrai travail de compromis. Ça, c'est quand même assez rare aujourd'hui d'être capable de mettre plusieurs sensibilités politiques ensemble autour d'une table et qu'elles arrivent à se mettre d'accord autour de quelque chose. Il y a une vraie proposition qui n'est pas une proposition violente, radicale. Il y a des gens qui croient que ça va être le bolchevisme. On en est très, très loin. On est même beaucoup moins radical que le programme de François Mitterrand de 1981. On a un programme économique qui est validé par des prix Nobel d'économie. On a des propositions sociales qui sont de bon sens et on a de vraies mesures pour protéger les minorités en général. Donc, je pense à mon avis que c'est de loin et de très loin la meilleure alternative aujourd'hui à la haine sociale de la Macronie et la haine tout court du RN. La haine sociale de la Macronie et la haine tout court du RN, ça, c'est propre. J'étais assez content de l'avoir sorti, ça. J'avoue que sur le moment, quand ça m'est venu, j'étais content. Moi, ce que je voulais, c'était tout de suite casser certaines idées, dire voilà ce qui ne va pas chez les macronistes, voilà ce qui ne va pas chez l'extrême droite. Puis, en profiter pour rappeler qu'on avait un programme chiffré par des prix Nobel et qu'on avait un vrai programme social. Des trucs vraiment importants qui, pour moi, sont les raisons d'aller voter Nouveau Front Populaire. Parce que, dans ma tête, et franchement, pour le coup, je l'ai bien senti, on allait forcément basculer ensuite dans un débat où j'allais passer mon temps à être sur la défensive et où j'allais quasiment plus jamais pouvoir défendre le programme. Mais concernant, c'est plutôt l'union de la droite entre les Républicains et le Rassemblement National qui, selon moi, apporte une protection à la France. Et aujourd'hui, on a enfin une union qui propose de pouvoir lutter contre une immigration incontrôlée, contre une insécurité avec une justice plus ferme. Donc, c'est un vote contre les étrangers ? C'est un vote pour les Français, c'est le but d'une élection nationale. Vous avez parlé uniquement des étrangers ? Ah non, je vous ai expliqué que, justement, les femmes françaises seraient mieux protégées, qu'il y avait, justement, la préférence nationale. Ça concerne les Français, la préférence nationale. Mieux protégées de qui ? Pardon ? Mieux protégées de qui ? D'une immigration qui, aujourd'hui, est incontrôlée et surreprésentée dans tous les faits de délinquance. D'accord, les étrangers. L'immigration, oui, ce sont des étrangers, oui. D'accord, non, vous avez répondu, merci. J'en vois beaucoup qu'Isa, mais elle est nulle, naninana, etc. Alors, je ne l'aime pas du tout, vraiment, vous allez voir dans le débat à quel point on s'est tapé dessus. Mais c'est quelqu'un qui est clairement très, très préparé sur des prises de parole publiques. Je vous le dis. Là, on a affaire à quelqu'un dont c'est le métier et ça se voit comparé aux deux autres. Elle a des éléments de langage précis. Elle a vraiment des thèmes sur lesquels elle va ramener le débat à toutes les occasions qui lui sont données. Elle a des vraies stratégies pour défendre et convaincre les gens de voter extrême droite. C'est quelqu'un qui est formé à ça. Elle est en permanence en train de vendre du racisme, mais elle arrive à le tourner d'une manière où ça peut vraiment convaincre. Et là, vous allez voir que le gars du crayon, il va lui tendre une perche. Mais alors vraiment, c'est un cadeau de Noël, quoi. Alice, du coup, pour toi, l'union des droites, c'est celui qui protégera le mieux les femmes. Tu vois, après, il ne va pas nous poser la question à chacun, c'est quelle partie défend le mieux les femmes, quoi. Ça va être un moment où elle, elle peut vraiment dérouler sa soupe. Ça, ça m'a vraiment fait chier. La gauche s'est beaucoup mobilisée sur les violences conjugales, mais elle refuse de parler d'autres formes de violences qui viennent d'autres cultures, en fait, qui ont une vision de la femme aux antipodes de la nôtre. Il y a aujourd'hui une urgence à ce niveau-là qui est sans précédent. Et moi, au sein de notre association, en tout cas, moi, je m'occupe en tout cas de ce qui se passe surtout dans l'espace public, puisque c'est quelque chose d'émergent. Mais il faut savoir en parler de façon rationnelle, sans mettre une surémotion quand on en parle, et reconnaître simplement qu'on a des différences culturelles, que ces différences se creusent de plus en plus avec un cogne de minotarisme qu'on ne peut plus nier, qu'on soit de droite, de gauche, peu importe, et que ça va poser des questions au niveau de la société aujourd'hui. Là-dessus, c'est sûr, je pense que le processus d'intégration, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, là, j'ai un moment, je me dis, il va la couper, il va venir la contrer, je me dis, c'est super. Si moi, je devais demain déménager en Afghanistan parce que j'avais besoin de trouver du travail en Afghanistan, c'est sûr que j'aurais beaucoup de mal, je pense, à m'assimiler à la culture pashtun. Et je pense que s'il existait une grosse communauté française en Afghanistan, évidemment, j'aurais tendance à vraiment rester avec cette communauté. Mais là, dans ma tête, je me dis, mais où je suis ? La meuf, elle vient de dire, mais un enfer de discours raciste, personne ne vient la couper. L'autre, il reprend la parole sur ça, et là, il commence à partir sur la culture pashtun, l'Afghanistan et tout. Et c'est là, vraiment, je pense, le moment où, dans ma tête, je réalise que ça va être très long et que je vais vraiment être en 1 contre 3 tout le long. De ce que je vois des chiffres aujourd'hui, le problème de l'immigration, c'est que c'est très difficile dans tous les cas de la maîtriser. Moi, je m'en veux à ce moment-là. Je me dis, putain, il faut vraiment que j'y aille et que je trouve une solution, un moment pour attaquer ça. Et en même temps, ils ont dit tellement de dingueries que c'est difficile de savoir par où commencer. On est quand même dans un pur fantasme, le fantasme de la submersion migratoire, qui est totalement faux. Je n'ai pas une seule fois parlé de submersion migratoire. Vous dites depuis tout à l'heure qu'il y a une explosion de l'immigration, que cette immigration est directement liée à une augmentation de la délinquance. Alors non, c'est la délinquance, la hausse de la délinquance est liée à l'immigration. La hausse de la délinquance est liée à l'immigration. Je dis bien qu'ils sont surreprésentés. Ça ne signifie pas que tous les viols ou que la majorité des viols sont faits par des personnes qui sont d'immigration ? Les juifs de la délinquance sont quand même relativement clairs. Les chiffres d'Interstat, en tout cas, sont relativement clairs. Il y a certes une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, mais c'est particulièrement lié, au départ, à des infractions administratives, des questions de titre de séjour, des questions de droit du travail. Et lorsqu'on parle de délinquance des étrangers, on est majoritairement sur une petite délinquance, qui est une délinquance sans violence, ce qu'on appelle une délinquance de survie. Ça va être aller voler des couches à son bébé parce qu'on n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Les viols ? Donc du coup, voilà, moi je ramène les choses aux faits. Et donc du coup, tout de suite, elle part. Elle parlait de la délinquance, là elle parle des viols. Donc du coup, elle change totalement de catégorie. Parce que je rappelle que les crimes et la délinquance, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas catégorisé pareil dans les chiffres. Elle n'a rien à répondre à ce que je viens de dire. Elle ne sait pas quoi répondre, donc elle rapporte tout de suite le truc aux viols. Vous avez un chiffre sur les viols ? Ah oui, oui, alors j'en ai même plusieurs et pour plusieurs pays. Donc vous tombez bien. Les taux de mise en cause des étrangers dans leur violence sexiste et sexuelle est presque deux fois supérieur au taux des Français. En Allemagne, 37% des viols sont faits par des étrangers. En Italie, les étrangers africains sont quatre fois plus représentés dans les violences sexistes ou sexuelles. Et on retrouve... Moi je n'ai pas les sources de vos chiffres, je ne vous fais absolument pas confiance. Le premier truc que je dis, c'est que je rejette ces chiffres. Je n'ai pas confiance en elles. Vous voyez qu'il n'y a pas de fact-checking de ces chiffres, il n'y a rien. Parce qu'ils ont essayé de trouver des éléments sur ce qu'elle a dit, il n'y a pas... Elle n'a rien quoi. Je me dis, bon, ça commence à être un peu chiant. Moi je ne peux pas développer un argumentaire, elle me coupe toutes les cinq minutes. Par contre, elle, si elle parle, vous allez voir après que moi, on va mettre carton jaune sur carton jaune à chaque fois. Si vous voulez les références de mes chiffres, je vous les enverrai avec grand plaisir. C'est les chiffres de la police, du ministère de l'Intérieur. Après, peut-être que vous considérez aussi que la police est raciste. Non, je viens de dire que je citais Interstat. Donc là, c'est hyper drôle ce moment, je vous le remets. Après, peut-être que vous considérez aussi que la police est raciste. Non, je viens de dire que je citais Interstat. Moi, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur et la police locale. C'est les mêmes chiffres Interstat, c'est le ministère de l'Intérieur. Eh bien, écoutez, on n'a pas les mêmes chiffres visiblement. En fait, je vous explique le truc. Elle dit, moi, mes chiffres, c'est le ministère de l'Intérieur. Si tu vas prendre les chiffres du ministère de l'Intérieur, ce que j'ai fait énormément quand j'étais dans la recherche, et j'ai beaucoup travaillé dessus, tu arrives sur un site qui s'appelle Interstat. Interstat, c'est l'administration qui produit les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui est un recoupement entre deux administrations, l'État 4001 et un ensemble d'enquêtes de victimation. Et avec ça, ils en font une statistique globale qui sert un petit peu à chiffrer l'insécurité. Elle ne le sait pas. Et ça, c'est hyper drôle. Elle ne connaît pas le nom de l'administration. Si vous tapez en ligne les chiffres de l'insécurité sur le ministère de l'Intérieur, vous tombez sur Interstat. Ça veut dire qu'elle n'a jamais fait ça. Tout ce qu'elle a fait, c'est prendre des éléments de langage par-ci par-là. Elle n'a jamais regardé la statistique. Elle ne sait pas comment est faite la statistique. Elle ne sait pas du tout. Elle ne connaît pas son sujet, quoi. Je ne dis pas qu'il y a une inexistence des personnes étrangères dans les viols. Je dis que je trouve vos chiffres extrêmement extrapolés. On a vu d'ailleurs l'extrême droite revendiquer le chiffre de 77% de violeurs étrangers. Non, ce n'est pas ça. C'est 67% des agressions sexuelles dans les transports franciliens sont par des viols étrangers. Non, je parle de 77% des viols qui seraient faits par des personnes étrangères. Ce n'est pas le même chiffre. C'est un chiffre qui est à nouveau complètement tiré par les jeux et qui ignore, comme ça a été dit tout à l'heure, le fait que ça représente uniquement 10% des agressions, que 90% des agressions ont lieu principalement dans la sphère privée, par une personne connue, principalement le conjoint. Moi, je suis là pour trouver des solutions simples pour faire baisser les violences faites aux femmes, la lutte contre l'immigration contrôlée et une façon simple de faire baisser les violences faites aux femmes. Donc aujourd'hui, un immigré qui a ses papiers français, un immigré qui a ses papiers français. C'est un français ? Oui, c'est un français. Depuis tout à l'heure, vous dites les personnes qui sont assimilées, qui sont en France, qui ont leurs papiers. Ce n'est pas simple ce passage du débat, mais c'est hyper important de ramener les choses pour pouvoir les défaire ensuite. J'essaye de casser ces éléments de langage pour les ramener à son racisme. Je pense qu'en fait, vous n'êtes pas vous, mais la plupart des gens sont biaisés parce que déjà, j'ai vu la date d'European dont vous parliez, les 77%. Là, c'est la seule fois où il va aller dans mon sens. Des agressions et des viols à Paris sont faites par des étrangers. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en fait, je pense que c'est biaisé parce que n'étant pas blanc, disons, je me suis fait contrôler au faciès. Et je pense que les forces de l'ordre font aussi beaucoup de contrôle sur tous ceux qui sont un peu comme moi. Moi, je suis du coup européen, marocain, tous ceux qui sont soit noirs, soit arabes. Donc forcément, si on contrôle plus de noirs ou d'arabes, forcément, il y a de plus en plus de chances qu'ils soient coupables de certaines choses puisqu'on se concentre un peu plus sur eux. Mais je pense également que c'est important pour les femmes. J'ai une mère, une sœur, donc c'est important qu'elles puissent sortir dans la rue, par exemple, à 2h du matin, 22h ou peu importe, habillées comme elles veulent, seules ou avec leurs amis. Donc je pense qu'il y a aussi ces petits détails à prendre en compte. Donc là, ça me fait chier parce qu'au début, il part sur un truc, ça va, en mode, ouais, contrôle au faciès, ça, du coup, ça confle les chiffres. Et puis, il retombe en fait sur, oui, puis les femmes, elles doivent avoir le droit de se déplacer, machin. Je suis là, ben oui, en fait, il n'y a aucun problème pour être contre le harcèlement ou les violences. Par contre, c'est juste ne pas assimiler ça aux personnes étrangères ou immigrées. Il y a des personnes qui viennent d'une autre culture, qui ont une vision de défense de la femme, qui ont une vision différente de la place de la femme dans la société, du rapport au corps, du rapport au viol, du rapport à l'excision aussi. Mais c'est quelle culture, excusez-moi, mais c'est très peu clair. De quelle culture on parle ? Précisément, vous dites qu'il y a des personnes qui viennent d'une autre culture. De quelle culture on parle ? Quelles sont ces cultures qui, pour vous, sont patriarcales ? Et par exemple, en Europe de l'Est... Elle ne veut pas le dire clairement. Elle ne veut pas clairement dire un truc qui pourrait être imputable à du racisme, mais elle fait du dog whistle. Le dog whistle, c'est vraiment du sifflet pour chien, où elle parle à l'imaginaire raciste des gens, en leur disant, oui, il y a des cultures inassimilables, tout de suite, les gens, c'est les musulmans, quoi. Ah, l'excision, ah, mais c'est les Africains. Vous voyez, c'est tout de suite ces représentations ultra-racistes, discriminantes et tout. Vous savez, la façon de traiter les violences conjugales, il n'y a pas eu de révolution MeToo là-bas. En Afrique subsaharienne, on a... Quelles sont ces cultures ? Est-ce qu'elles sont avec nous dans la pièce ? Pas du tout le même rapport au corps de la femme qu'en Europe, qu'en France. Donc on va commencer sur l'Europe de l'Est, puis c'est l'Afrique subsaharienne en trois secondes. Des exemples comme ça, il y en a de multiples, en fait. Vous parlez de MeToo, par exemple, MeToo, on a vu une explosion de la parole des femmes qui a démontré qu'aujourd'hui, les violeurs n'ont pas spécialement de couleur de peau, n'ont pas spécialement d'origine particulière. On a vu des accusations envers des ministres, on a vu des accusations envers des acteurs, on a vu des accusations qui ont été à tous les niveaux de la société, dans tous les secteurs. Aujourd'hui, ce que ça démontre surtout, c'est qu'il y a peut-être une culture du viol, un climat patriarcal particulier qui favorise ça, qui n'est pas spécialement lié à une culture, à une origine, à la présence d'étrangers sur le territoire ou pas. Et c'est ce que disent d'ailleurs les associations féministes, les associations de victimes de violences sexuelles, qui insistent énormément sur le fait qu'il faut sortir de ces stéréotypes et justement prendre le problème dans son ensemble si on veut faire de la prévention et si on veut pouvoir réellement accompagner et aider les victimes. On va laisser parler à Arthur. Non mais je pense que dire... Là, il se réveille, le Arthur, il était dans le coma. Vous allez voir, c'est pas pour m'aider, c'est pas du tout pour m'aider. N'y croyez pas, n'y croyez plus, je n'aurai plus d'aide. Que la culture afghane est un petit peu plus patriarcale que la nôtre, c'est pas totalement dédouaner la nôtre de ces problèmes. Mais on peut quand même faire un petit peu une hiérarchisation là-dessus et reconnaître que oui, la culture afghane... On peut peut-être faire une hiérarchisation des cultures. Ce n'est pas raciste que de dire cela. Franchement, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ces gens. Mais vraiment, la hiérarchie des cultures, si ce n'est pas vraiment la base de l'ethnocentrisme et la base du racisme, vraiment, mais c'est la catastrophe, quoi. On est peut-être un peu plus patriarcale aujourd'hui que la culture française. En même temps, moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est qu'on est en train de me dire qu'il faut ne plus accueillir de personnes en France, qu'il faut renforcer les politiques migratoires parce que les étrangers seraient les principaux responsables des viols en France, alors qu'on sait que les étrangers, c'est 0,8% des crimes en France. Je veux dire, dans les crimes, il y a les viols. On n'arrête pas de nous parler de viol depuis tout à l'heure. Les étrangers, 0,8%, tu vois. Et d'un coup, la coma, hein. À un moment donné, il y a quand même, je trouve, des chiffres, que personnellement, je n'ai pas vérifiés, mais en tout cas, qui me semblent extrêmement douteux. Et je trouve qu'il y a une prise de position qui est xénophone. Donc on croit les femmes, mais pas quand l'étranger est responsable du viol, quoi. Regardez comment elle instrumentalise le féminisme pour essayer de retourner le truc contre moi. Qu'on croit les femmes, mais pas quand l'étranger est responsable du viol, quoi. Je pense qu'il y a des associations féministes, il y a énormément d'associations féministes qui prennent la parole sur ces sujets-là. Pas sur les questions de droite. Que votre groupe d'extrême droite n'est pas représentatif de l'intégralité des femmes de France, et encore moins de l'intégralité des personnes qui luttent contre le viol en France. Il faut essayer de distinguer un discours qui voudrait essayer de calquer les délinquants sexuels étrangers et le fait qu'effectivement, on a du mal à les renvoyer chez eux. Alors que je pense qu'un délinquant sexuel qui n'a pas la nationalité française, oui, il n'a rien à faire sur le territoire national. Mais il ne faut pas que ça tombe ensuite dans le discours. Vous vous rendez compte, les discours qui tient le macronisme, franchement, ils n'ont qu'à partager une chaise, ils se mettent ensemble, on leur met un grand pantalon, ils ne font qu'une seule personne. Parce que là, vraiment, il va à 100% dans son sens. C'est un truc de ouf, à quel point, vraiment, ils sont incapables de se dire mais c'est ultra raciste. C'est là où je me disais mais la banalisation du racisme, c'est terrible. Ça n'écoutez pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'il ne faut plus accueillir les gens, qu'il faut empêcher les gens d'arriver parce que ces gens-là sont des violeurs. Moi, je réponds à vos arguments aussi. Que c'est leur culture qui fait de des violeurs. On ne peut pas non plus couper totalement tous les arguments sur les délinquants étrangers et dire qu'il n'y a pas de problème du tout à ce niveau-là parce qu'il y a d'autres problèmes. On peut à la fois dire qu'il n'y a pas à stigmatiser toutes les personnes du fait du comportement des délinquants étrangers et que ça devrait couper tous de l'immigration. Mais si on est incapable de sanctionner correctement des délinquants étrangers et de les renvoyer chez eux lorsqu'ils n'ont pas la nationalité française, évidemment qu'on ne va faire que monter des discours qui vont dire qu'il faut tarir alors entièrement l'immigration. Les personnes ne parlent de ne pas sanctionner les violeurs ou de ne pas sanctionner les personnes qui se rendent coupables. Les personnes. Là, on est en train de créer une séparation dans la pensée entre les personnes qui seraient des étrangers et les personnes qui seraient des natives en disant « Ah, regardez de ce côté-là. » Alors là, il y a beaucoup plus de violeurs. Culturellement, ces gens sont inassimilables, etc. C'est du racisme culturel. On dit « Ces gens-là n'ont pas leur place dans notre culture. Il faut les en écarter. Il faut les repousser parce que ce seraient des délinquants, des violeurs, des agresseurs en puissance. » On a simplement substitué la culture à la question de la race, mais c'est du racisme quand même. Mais personne n'a parlé de... Donc là, elle ne va encore pas comprendre ce que je dis. On a demandé de substituer la culture à la question de la race, mais c'est du racisme quand même. Mais personne n'a parlé de racisme. Moi, je vous parle de culture depuis tout à l'heure. C'est exactement ce que je viens de dire. Elle ne se rend pas compte. C'est exactement ce que je viens de dire. Elle bat 100% dans mon sens. Elle est là. Personne n'a parlé de race. Moi, je vous parle de culture. C'est exactement ce que je viens de dire. Vous utilisez la culture pour faire du racisme. Racisme culturel. Si vous voulez, quand vous me faites ce reproche, je vais me dire « Oui, mais en fait, il y a aussi des natifs qui sont auteurs de violences. C'est vrai, mais en fait, eux, on ne peut pas les expulser et on ne peut pas couper. On ne peut pas couper leur arrivée en France parce qu'ils sont en France et qu'ils sont français. » Moi, je dis que vous présentez une version stéréotypée des violences sexistes et sexuelles qui n'est pas celle défendue en tout cas aujourd'hui ni par les associations ni par les milieux féministes, qui est en fait un usage aujourd'hui, je pense, des VSS pour défendre un discours qui est un discours raciste et qui vise uniquement, je pense, à cibler les personnes étrangères. Et d'ailleurs, vous défendez un parti politique parce qu'il y a des mesures concrètes dans ce que défend madame. Aujourd'hui, Jordan Bardella, il propose une mesure qui s'appelle la double frontière. La double frontière, c'est quoi ? C'est à un moment donné dire que c'est comme ça qu'il le présente. Les migrants qui vont arriver en France, enfin, en tout cas, sur le sol européen, on va les repousser immédiatement parce que justement, on les accuse d'être des délinquants, des violeurs, des agresseurs en puissance, etc. Et tout. Ça, c'est profondément contraire au droit international parce que ces gens, ils ne vont pas avoir l'opportunité à aucun moment de faire valoir justement leur droit d'asile, de faire valoir leur particularité. On prend ces gens en grappe, on en fait un gros pari, ce qu'on dit, regardez, ceux-là, ils sont dangereux, eux, c'est des futurs violeurs, eux, c'est des futurs agresseurs. Et on dit, on ne va pas respecter les conventions internationales, on ne va pas respecter la convention de Genève et ces gens, on va les repousser et dans des conditions qui sont terribles parce que ça, ces opérations-là, c'est un nom, ça s'appelle le pushback. C'est des opérations qui ont déjà été menées en Grèce. On sait que les forces qui ont mené ces opérations en Grèce ont tué au moins 40 personnes. Il y a une vidéo du New York Times où on voit un groupe de sept enfants être remis sur un bateau et être abandonné en plein milieu des zones internationales sur un petit canot gonflable. Ça, c'est le type de mesures concrètes qui sortent à la fin de ce type de discours. On est en train de vous dire à regarder, les étrangers sont dangereux, on est en train d'en faire un groupe à risque, ça va tout légitimer. Et ça légitime précisément ces mesures dans le programme de Jordan Bardella qui sont des mesures xénophobes, qui sont des mesures qui sont contraires aux droits internationaux et qu'il va confier en plus à une personne qui s'appelle Fabrice Légeri qui était l'ancien directeur de Frontex et qui est aujourd'hui accusé de complicité de crime contre l'humanité pour avoir précisément participé à ces affaires de pushback. Donc moi, je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention à ce dont on parle. On est en train en fait tout simplement là de légitimer purement et simplement des lois et des mesures qui si elles étaient mises en place seraient contraires aux droits de l'homme. Il y a en partie qui veut un peu augmenter tout ce qui est ISF, etc. Donc forcément, en tant qu'entrepreneur, je pense à mes intérêts avant tout comme chaque personne ici, je pense, est venue défendre ses intérêts. Donc je serai plus de droite même si je ne vote pas puisque ça va dans mon intérêt en tant qu'entrepreneur et je pense aussi que ça favorise un développement économique puisque en fait, si on reste que entre guillemets sur la gauche qui est sans vouloir mettre de gros préjugés ou quoi que ce soit, un peu communiste, ah bah c'est pas grave si t'as une vie un peu normale entre guillemets médiocre, tu prends pas de risque, c'est pas grave si tu ne gagnes pas très bien ta vie, de toute façon, on va aller taxer ceux qui en ont pris. Je me dis, en tant que personne qui prend des risques, ça m'embêterait fortement de me dire, bah j'ai pris des risques, Les gens qui se lèvent le cul pour aller faire la caisse à mon homme, ça m'a saoulé. Franchement, je m'étais dit je ferme ma gueule, je le laisse parler parce que je vais avoir trop à faire avec les deux autres mais je vous remets le passage, moi il m'a choqué quand il a dit ça. Si t'as pas de... Ah bah c'est pas grave si t'as une vie un peu normale, entre guillemets médiocre, tu prends pas de risque, c'est pas grave si tu gagnes pas très bien ta vie, de toute façon, on va aller taxer ceux qui en ont pris. Je me dis, en tant que personne qui prend des risques, ça m'embêterait fortement de me dire, bah j'ai pris des risques, je suis un peu sorti. Les gens qui se lèvent le cul pour aller faire la caisse à mon homme. C'est pas ce que j'ai dit. Je sors un peu, enfin excuse, je sors un petit peu. C'est brutal. Attention, carton jaune. Alors là, vous voyez, le gars il balance les gens qui vont travailler, ils sont médiocres. Moi j'ai pris des risques, machin, donc là je pète un plomb, je me dis quoi, mais t'as pris quoi comme risque ? Pourquoi les gens, ils sont médiocres ? Tu vas dire quoi ? Tous les gens qui bossent, tous les gens qui se font chier, ils sont médiocres ? Ça me crispe fort, 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 quoi. Je sors un peu, je sors un petit peu. C'est brutal. Attention, carton jaune, il ne faut pas couper la parole. Il n'y a vraiment rien à foutre. Si. Du coup, je me dirais, c'est dommage qui est en prix des risques, qu'on me punisse, entre guillemets, pour ça. Et là, moi j'étais choqué, vous voyez, dans les commentaires, je me disais, bon, que les gens tombent dessus, c'est que des faves, tout ça, pourquoi pas ? Mais qu'il n'y ait personne qui tombe sur ce gars qui est en train de dire des gens qui travaillent et de tout le monde qui sont médiocres, je me dis, mais on est dans quelle société, quoi ? Ce délire de méritocratie, de pseudo-méritocratie, déjà ça me saoule, mais en plus, maintenant, on en est à injurier les gens qui font, qu'à mieux bosser à l'école, quoi. J'aime beaucoup comment on hiérarchise ces prises de risques, quoi. T'as du fric à ne plus savoir qu'en faire, tu l'as investi un peu n'importe comment et une fois, t'as gagné un peu plus de sous et on va dire que toi, tu prends des risques, par contre, t'es une personne, tu mets ta vie en jeu pour un boulot, pour pouvoir payer un petit crédit, pour pouvoir payer à bouffer à tes enfants, alors là, non, toi, t'es médiocre, quoi. Ça me met en colère, je ne suis pas pour qu'on qualifie de médiocre les gens qui se lèvent pour bosser, qui font tourner le pays dans son ensemble. Je trouve ça quand même un peu brutal. La possibilité de prendre des risques, tout le monde ne l'a pas. Là, je vous jure, je suis choqué, promis degré. Je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui va dire un truc ? Mais non, tu es à Paris, chez les bourgeois. Et vraiment, il n'y a aucun moment, ils se disent, ce discours, il est anormal. Je pense que les gens font comme ils peuvent et ils font de leur mieux, souvent. Et je trouve que ce serait pas mal que pour ce mieux qu'ils font, ils soient payés correctement, qu'ils aient un système de santé qui leur permette de se faire soigner, qu'ils puissent mettre leurs enfants dans des écoles, qu'ils aient droit à une retraite correcte. On a longtemps eu le meilleur modèle de santé au monde. On a longtemps eu un très, très bon système de retraite. Et aujourd'hui, si tout ça n'est pas tous les parisiens, bien sûr, pas tous les parisiens. Cœur sur vous. Tiens, pas debout. C'est pas parce que les gens coûtent trop cher, c'est parce qu'on a fait trop de cadeaux fiscaux à des ultra-riches qui n'en avaient pas besoin. Et moi, je crois en la solidarité nationale. Et je pense qu'un pays, on ne peut pas le faire tourner tout seul. À un moment donné, si votre rêve, c'est le libertarianisme, il y a une solution. Il faut aller aux États-Unis, c'est là-bas, c'est la mec pour tout le monde. Mais pour les autres, moi, je pense que si on croit à un modèle social, un modèle de solidarité, la proposition du Front Populaire, elle est pas mal quand même. Cadeaux fiscaux ? Ouais, des cadeaux fiscaux. La France, c'est le pays qui taxe le plus au monde. Bon. Moi, je ne crois à la fois pas que le nouveau Front Populaire serait une catastrophe économique, je pense qu'on serait effectivement sur quelque chose. J'aime beaucoup ce chat de Rage X contre la droite, ça fait du bien. Un petit peu comme Morroix en 80. Je pense que c'est un petit peu l'idée. Franchement, honnêtement, les mesures sont quand même très... Morroix, 80, c'est quoi ? Une revalorisation du SMIC de 8%, c'est la cinquième semaine de congés payés, c'est les 38 heures. On est à peu près sur ça, quoi. On parle effectivement de revaloriser le SMIC, de faire en sorte de pouvoir lutter un petit peu contre l'inflation qui est hors de contrôle, de rendre aux gens un peu de cette dignité, c'est-à-dire que les gens puissent travailler et avoir ensuite de quoi s'acheter à bouffer et leur loyer. On ne va pas plus loin que ça. Qu'une des options politiques qui sont proposées aujourd'hui pour ces législatives serait une véritable catastrophe. Je trouve ça dommage de faire référence à des arguments d'autorité comme Piketty ou Julie Cagé, dans le sens où c'est des arguments d'autorité. C'est juste la preuve qu'on a fait serre ça par des gens responsables qui savent de quoi ils parlent. Et justement, peut-être que si les macronistes, ils avaient fait chiffrer des économistes au lieu de se baser sur des théories éclatées au sol comme la théorie du ruissellement qui est une absurdité à laquelle personne ne croit plus depuis 100 ans, on n'en serait pas dans cette merde, quoi. D'un autre côté, je pense que le RN n'a pas d'ADN économique. Ils ont fait compte de la revalorisation du SMIC, quand même. C'est important de le noter. Ils ont un ADN quand même marqué plutôt sur des discours populistes, certes, mais sur leur vote contre la revalorisation du SMIC, contre le fait de baisser les prix des produits de première nécessité. Leurs votes vont plutôt contre les intérêts des gens, quoi. Si on regarde les pays aujourd'hui où il y a des seuils de pauvreté les plus bas, enfin les taux de pauvreté les plus bas, pardon, c'est aussi les pays les plus compétitifs et les plus riches. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire de l'ultralibéralisme. Ça veut dire simplement qu'il faut réfléchir à ces éléments-là et qu'on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi économiquement. Ce n'est pas tout et n'importe quoi. La proposition... Non, je n'ai pas que c'est tout et n'importe quoi. Je pense juste... C'est pour ça que je n'ai pas l'argument d'autorité. C'est pour ça que j'ai cité ces gens-là. C'est pour justement parce qu'on est tout de suite accusés. Aujourd'hui, dès qu'on veut redistribuer un peu d'argent, on est accusés de faire n'importe quoi. Ça a été quand même quelque chose qui a longtemps fonctionné et on a un peu du mal à comprendre pourquoi ce serait... Les dernières fois où on l'a fait, ça n'a pas fonctionné. Je suis vraiment un contre trois parce qu'en fait, là, je viens de me taper 20 minutes sur le racisme et là, je pars sur 20 minutes sur l'économie où le mec, en fait, il attaque que moi. Le problème, c'est moi, c'est le Front populaire, c'est n'importe quoi, ça ne va jamais marcher. Franchement, je trouve que ça caricature vraiment les positions qui ont été... Il y a quand même eu un vrai développement sur les questions économiques et je trouve que c'est caricatural. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le néolibéralisme fonctionne et qu'aujourd'hui, la proposition néolibérale fonctionne parce que là, on nous dit, ah mon Dieu, vous allez faire un keynésianisme qui a échoué parce qu'en 80, il y a eu le tournant de la rigueur, qui avait quand même aussi quelques spécificités internationales et qui ont joué sur la situation. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un bilan positif, toi, pour la Macronie et pour l'économie française. C'est un délire, le compte Twitter de Kendi, anti-gauche primaire, réac, LGBTphobie. Donc c'est vraiment un 3 contre 1, il n'y a plus de doute du tout. Quand tu dis que le macroniste, avec son délire sur les Afghans et les Pashtuns, c'est la personne qui est probablement le plus proche de moi intellectuellement et qu'on est déjà à 100 km, c'est chaud. Donc là, du coup, je finis par lui poser la question, mais tu es content du néolibéralisme, toi, ça te plaît ? Je trouve que les gens, ils n'ont pas l'air ravis. Mais je pense que vous faisiez la gueule en 2017 aussi sous Hollande. Je pense que vous qualifiez déjà Hollande d'un gros libéral depuis le C.U.C.E. Je pense que sur sa cosy pareille, je pense qu'à chaque fois, la gauche est déçue par le pouvoir de toute façon. La poursuite de ces rigueurs, la poursuite de cette volonté rigoriste insupportable où on met toute la pression sur les gens, où on leur enlève leurs droits, on leur enlève leurs acquis sociaux, on leur dit c'est à vous. Mais quels acquis sociaux ? À part reculer l'âge de la retraite et comme on le voit aujourd'hui, bon, ça ne va peut-être pas suffire. On essaie encore... Le système de santé, quand même, il prend une sacrée droite. Il y a des choses qui ne vont pas, mais il faut arrêter de dire qu'ils sont en train de s'effondrer. Ce n'est pas vrai. Nos dépenses de santé, c'était 2,5% du PIB dans les années 70, là où on n'était pas dans un modèle ultra-libéral. Aujourd'hui, c'est 10%. On n'a fait que augmenter nos dépenses de santé. Moi, je vis dans un désert médical, je ne le vis pas de la même manière. Je peux t'assurer que la disparition des services d'urgence et de devoir faire 2 heures jusqu'à Marseille quand tu as un bras cassé, tu le sens et tu le vis. Mais il y a un biais des gens qui vivent en ville qui ne se rendent pas compte ce que c'est dans les zones rurales et dans les régions quand tu as des services d'urgence qui ferment. Ils ne se rendent pas compte ce que ça veut dire réellement. En fait, c'est vraiment que tu es à 2 heures de route de l'hôpital. Et du coup, cette désertification, elle a des conséquences. Il y a vraiment des gens plus et eux, ils s'en foutent quoi. Ta moyenne d'espérance de vie, elle est 20 ans plus élevée que ce que les gens avaient il y a 40 ans et on a l'impression que c'était génial. Je ne vois pas vraiment le rapport avec l'économie néolibérale et la casse actuelle des systèmes publics et des systèmes de santé. Si derrière, notre santé tourne encore assez bien et que les gens sont relativement en bonne santé. Sur les acquis du passé, sur les acquis sociaux, sur les luttes sociales qui ont fait qu'on a aujourd'hui un système qui est justement un système de solidarité. La disparition de ce système de solidarité serait une catastrophe, je pense. Je suis obligé de vous mettre un carton jaune à tous les deux parce que vous êtes chevauchés pendant plus de trois secondes pendant un moment. Donc ça fait un carton rouge pour Mathieu, un carton jaune pour Arthur. Sur le sujet des classes populaires et après on passera à la suite. Là encore, c'est une question qui va faire du remous en face de moi mais il y a la question aussi de la préférence nationale qui se pose. On parlait des prestations sociales tout à l'heure. Il y a la question de l'AME par exemple qui est posée sur une préférence nationale. On est sur le racisme. Elle a tenu une seconde sur autre chose. Et bien hop, elle est repartie. les étrangers, c'est son argument. Moi, j'ai été travailleuse sociale longtemps dans le logement social. J'avais à Paris, il faut savoir que le temps d'attente d'un logement social en Ile-de-France, c'est dix ans. Voilà. Donc j'avais des dossiers et des dossiers et on était une petite association dans ce domaine-là. Donc avec des situations extrêmement précaires de jeunes étudiants. Là, vous voyez, elle connaît vraiment son sujet parce qu'elle part sur un storytelling. Moi, tu vois, elle sort son petit violon et tout. Je me dis putain, ça va être chiant parce que du coup, après, elle va ramener tout le débat à cette question de moi, je connais la difficulté, la vie sociale, naninana. Moi, regardez, je suis raciste, mais c'est par la force des choses et tout. Et je me dis, ouais, bon là, il ne faut pas que je la lâche, quoi. Situation compliquée de mères célibataires, de femmes victimes de violences, de jeunes foyers, etc. Et vient le jour où ma patronne arrive en me disant, Ali, c'est super, on a le conseil régional qui nous fait une prestation, une subvention énorme pour qu'on fasse passer en priorité des anciens MNA. Les anciens MNA, c'est les mineurs non accompagnés, donc les personnes sur l'immigration qui arrivent en France, qui sont prises en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui, une fois devenues majeures, doivent être relogées. Les MNA, c'est une obsession de l'extrême droite. En gros, c'est des mineurs, c'est des gamins, c'est des enfants qui arrivent sur le territoire et dans des conditions de détresse énormes et qui sont accusés de tous les maux, des délinquants. Zemmour a dit des MNA que c'était des tueurs et des violeurs en puissance. Il a été condamné d'ailleurs pour ça, pour racisme. Et vraiment, c'est le cœur de cible de l'extrême droite et des discours de l'extrême droite. Sauf que voilà, donc en fait, aujourd'hui, on nous imposait par de l'argent une hiérarchisation de la misère. Donc je devais choisir, alors que j'avais des femmes qui attendaient depuis des années avec leurs enfants dans des situations compliquées, et je devais en fait leur dire non, vous allez attendre parce qu'en fait, le Conseil régional nous fait une subvention pour faire passer en priorité des personnes étrangères qui n'ont pas la nationalité. Et ça, rendez-vous compte comme c'est efficace comme argument de dire non mais moi, je ne suis pas raciste mais à un moment donné, il y a une réalité. En France, il y en a qui ont moins et qui ont besoin et on ne leur donne pas et on donne à des étrangers, ce n'est pas normal, etc. C'est absolument faux. Moi, je connais beaucoup d'assos qui s'occupent de ça. C'est des gamins qui sont dans des situations de détresse terrible et l'État a été condamné plusieurs fois pour son non-respect de ses engagements. On rappelle que c'est l'accueil des mineurs, des personnes mineures. C'est le respect du droit des mineurs, des enfants, ce sont des gosses. Et vraiment, c'est un enfer. Mais dans son storytelling, elle arrive à retourner le truc en mode, on donne de l'avantage à des gens qui sont des étrangers qui ont là, on leur donne tout, on donne de l'argent à la région, mais on dit aux régions attention, n'accueillez pas les bons français, les pauvres familles, ce qui est faux. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose au niveau en tout cas de l'union de la droite, c'est quelque chose qu'ils voudraient abroger ou du moins, voilà, passer en priorité d'abord, on reloges les français et après, on pourra se permettre aussi de reloger ceux qui sont aussi dans le besoin, qui sont dans des états de précarité, mais d'abord aussi, tant que les français ne seront pas relogés, ça me semble compliqué de hiérarchiser la misère et de devoir choisir. Moi, j'ai été incapable et j'ai fini par quitter ce milieu-là, parce que je me suis bien rendu compte que le social, c'est ça, c'est une question de subvention. La suppression de l'AME, ce serait d'abord un problème sanitaire. Vous êtes bien conscientes que si sur le territoire, on a une partie de la population sur laquelle on n'a pas de suivi médical, en cas de pandémie, en cas de problème majeur... Comment on fait un suivi sans verser de l'AME ? Enfin, je veux dire... Comment on fait un suivi avec des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner, qui n'ont pas les moyens d'aller voir un médecin quand il y a un problème ? Comment est-ce qu'on a une vraie politique sanitaire nationale dans une situation comme celle-là ? C'est ridicule, ça nous met tous en danger. Tant que moi, il y aura un retraité sur trois qui ne pourra pas payer ses frais, je considère que l'argent doit être prioritairement placé... Mais cet argent, du coup, vous pensez, vous, aujourd'hui, que l'État priorise les personnes étrangères aux personnes françaises ? Je vous raconte l'expérience que j'ai eue. On m'a demandé de choisir entre une mère célibataire et un ancien MENA. Donc, pour vous, ça, aujourd'hui, ça doit déterminer... Qu'est-ce que ça doit déterminer ? Une politique globale où, du coup, les étrangers n'ont plus accès aux soins ? C'est ça que vous dites, en fait ? Après, je vous parle du logement social, déjà. Et si vous voulez... On parle de santé. C'est pour ça que je reviens sur la santé. Vous avez commencé sur la ME. C'est un ton jaune. Ne me coupez pas. J'essaie de suivre. Oui, mais que ce soit au niveau de la ME, que ce soit la question du logement social, c'est toujours la même question, en fait. C'est est-ce qu'on priorise les Français ou pas en termes de prestations, en termes d'aide, en termes d'acquis ? Et comment on s'organise ? Et moi, tant qu'aujourd'hui, on n'aura pas à reloger tous les Français tant qu'on aura encore des personnes en précarité, parce que l'immigration, c'est une forme de précarité, il n'y a pas que ça en France. Voilà. Et il y a des personnes françaises qui sont en extrême précarité, qui ne se soignent plus. Et moi, tant qu'on ne pourra pas assurer les soins et le logement à ces personnes-là... Donc là, je vais faire un truc que je n'ai pas prévu, que je n'ai pas anticipé. Mais en fait, je me rends compte que là, elle prend énormément d'ascendant avec son pathos et avec l'histoire qu'elle raconte. Et je me dis, mais en fait, c'est chaud parce qu'en fait, ce qu'elle est en train de dire, là, ça peut convaincre beaucoup de gens de se dire oui, mais non, mais c'est juste pour aider nos retraités, nanani et nanana. Donc je me sens... En fait, je n'ai pas envie de le faire, mais je vais raconter un truc que j'ai vécu, moi, une partie de ma vie, un truc dont je n'ai pas forcément surenvie de parler, surtout avec ce genre de gens. Mais je me dis, si je ne le fais pas, en fait, je n'ai pas envie de lui laisser cet argument-là et de justifier son racisme par le social. Donc je me dis, je vais y aller et tant pis, je vais raconter un truc personnel. Moi, je trouve que, comme d'habitude, vous partez quand même d'un constat qui est juste. Par exemple, comme vous l'avez fait sur les violences sexistes et sexuelles, là, vous partez d'un constat qui est celui aujourd'hui d'une certaine misère qui s'installe dans la société française, d'un certain manque d'accès aux soins. Mais à nouveau, à chaque fois, vous faites porter la responsabilité aux personnes étrangères. Moi, je suis là pour trouver des solutions. On a du mal à comprendre en quoi les personnes étrangères seraient responsables aujourd'hui de la case de notre système de santé qui est faite par des gouvernements successifs qui sont des gouvernements néolibéraux, mais qui n'ont absolument rien à voir avec elles. Elles n'ont qu'une responsabilité. Moi, je vous donne des solutions concrètes pour reloger en priorité les Français. Elles sont inhumaines, vos solutions. Et franchement, ce n'est pas des choses que je considère comme... Je ne trouve pas que ce soit un choix facile de dire à quelqu'un « Ah, mais regardez, on va laisser crever des MNA dehors parce que vous comprenez, il faut prioriser les Français, il faut prioriser ici. » Cette hiérarchie de la misère, je la trouve dégueulasse. Parce qu'à la fin, crever de froid, c'est crever de froid. Donc là, ce n'était pas facile à dire. Je vous le dis, je n'avais pas envie de m'attarder sur le truc et tout, mais je me dis, si je ne le fais pas, en fait, elle, avec sa petite histoire de travail social, là, elle prend l'ascendant et tout ce qu'elle a dit, ça valide son racisme. Et moi, je veux rappeler le truc, la violence, la vraie violence de l'extérieur, la vraie violence d'être un gamin dehors, moi, je la connais, je l'ai connue et je me dis, non, 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 c'est mort. C'est mort. À 14 ans, tu ne devrais pas dormir une nuit dehors. Ce n'est pas possible. Ça ne devrait jamais arriver. Le niveau de déshumanisation dans ces gens, à quel point ça s'est imprimé en eux et ils ne voient plus d'êtres humains, ils ne voient plus des enfants, ils voient une menace, machin et tout. D'ailleurs, vous avez vu le temps de silence juste après, c'est vraiment qu'il y a un moment où elle est là, je dis, ah merde, je voulais que ce soit un bourgeois gauchiste, d'un coup, j'ai un mec qui a, tu vois, là, ça devient plus difficile pour elle, quoi. D'abord, quand vous êtes migrant et que vous arrivez en France, il y a tout un tas de services, de soins, d'aide et d'aide au logement qui sont pris en charge aussi. Je veux dire, il ne faut pas imaginer que les migrants arrivent en France et ils sont directement à l'âge. de beaucoup d'associations qui s'occupent des MNA et malheureusement, la situation est très, très compliquée. Il est social. Énormément, je ne suis retrouvé à la rue et on n'est vraiment pas dans une situation idéale aujourd'hui. On a déjà parlé d'immigration. C'est absolument faux pour les logements, tout ça et tout. C'est faux, 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 faux. Vous êtes dans un centre, loin de la réalité aujourd'hui de la situation d'Amy. Vous avez fait trop d'études et peut-être passé de... Kendi, tu peux t'exprimer, s'il te plaît. C'est ouf qu'après ce que je viens de raconter sur le fait d'avoir dormi à la rue et qu'elles me disent que vous avez fait trop d'études et que vous êtes passé dans la réalité, il faut quand même oser de sortir ça quand tu viens de dire un truc comme je viens de dire. C'est impressionnant. Pourquoi Trump a été élu ? C'est parce que Make America Great Again, My Country First. Oui, ce n'est pas forcément humain, mais c'est compréhensible de se dire malheureusement, dans mon pays, il y a des ressources limitées, donc je dois privilégier les gens de mon pays avant les autres. Mais en fait, malheureusement, quoi qu'il arrive, les ressources diminuent, l'ombre de personnes augmente. Donc quoi qu'il arrive, on va forcément devoir faire un choix. Et en tant que Français, s'il y a ma famille ou aider une autre famille et il y a de la nourriture, malheureusement, s'il y a de la nourriture que pour une famille, je pense que tous ici, vous avez le choix entre sauver votre famille ou sauver une autre famille inconnue. C'est humain de sauver les siens. Argument Twitter, sans fond, sans rien, sans sourd, c'est vraiment des pseudo-évidents, sans embarquer et amalgamer les unes aux autres, ça ne veut rien dire. En fait, quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à s'en sortir un peu par nous-mêmes. C'est ça, c'est pas un argumentaire, c'est de la croyance, Kaspina, t'as raison de ouf. Pour ensuite pouvoir aider les autres. C'est comme dans l'avion, je pense que tout le monde a pris la... C'est comme dans l'avion ! Quand l'hôtesse de l'air, elle arrive, elle fait oui, le masque, non, 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 elle dit quand le masque tombe, mettez-le vous à vous-même avant de vouloir le mettre à votre enfant parce qu'on doit être en capacité d'aider les autres. Donc malheureusement, je pense que c'est un peu ça le problème. Là, à mon avis, s'il écrit ça sur une feuille A4 qu'il l'envoie par la poste à l'Académie Nobel, demain, c'est lui le prix Nobel d'économie. Vraiment, il a débunk complètement le programme du NFP. Je peux vous dire que là, po, 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 on n'a plus rien à dire, il nous a fermé notre caqué. J'aimerais déjà revenir vu qu'on parle aussi de l'abstention aujourd'hui sur ce que tu disais. Je pense qu'il y a une partie qui est juste le monde est contraint parce qu'on fait des ressources. Le problème, c'est que ce n'est pas juste les ressources en elles-mêmes qui existent. C'est la façon dont on les utilise, on les transforme et on les exploite. 10 000 ans avant que la révolution agricole arrive, il y avait des ressources sur Terre mais on n'en faisait rien. C'est le seul fait d'avoir pu créer des outils qui nous ont permis d'utiliser ces ressources et aujourd'hui qui nous permet d'avoir chaud l'hiver. Cette conversation n'a pas de sens. Je ne pense pas qu'on pourra tout sacrifier en termes de croissance et accepter que les gens retombent dans la pauvreté un jour en leur disant « ça réduit son emploi de carbone ». On ne sacrifie pas la croissance. Personne ne veut sacrifier la croissance. On parle de redistribuer plus équitablement les richesses et juste dire qu'on veut de la croissance mais que cette croissance soit faite de manière plus responsable d'un point de vue climatique et ce qu'on veut sur l'argent, c'est pareil, tu disais tout à l'heure c'est comme si à un moment donné nous quatre, il n'y avait à manger que pour deux et moi je prends mon burger que pour moi. Sauf qu'en fait la réalité c'est qu'il y a à manger largement pour 150 et qu'il y a une personne qui s'accapare à l'intégralité et c'est ça le problème. Le problème c'est le sur-enrichissement aujourd'hui des milliardaires, c'est les super-profits et c'est sur ça à un moment donné qu'on peut taxer sans les mettre à la rue, sans leur enlever tout ce qu'ils ont, sans leur enlever tout ce qu'ils ont gagné. Peut-être une limite à ce qu'une personne peut accumuler comme richesse justement quand il y a une explosion de la pauvreté et des difficultés sociales pour les autres. Je pense que c'est un petit peu les solutions miracles qui permettraient de faire croire qu'on pourrait tout avoir sans faire d'efforts et sans devoir toucher un petit peu à la vie des gens. Les gens font des efforts quand même. L'immigration, ça peut être ça des fois. Je pense que l'autre côté... Je vous jure, il m'attend quand il a commencé à dire ça, c'est comme l'autre avec ça mais je me suis dit mais putain, mais les riches, vraiment, je ne sais plus qui c'est quel riche qui avait dit il y a une lutte des classes et nous sommes en train de la gagner. Je crois que c'est Warren Buffett qui est un milliardaire américain. Mais c'est vraiment ça quoi. Et c'est vraiment, ces gens, ils ont une conscience de classe. C'est vraiment, on chie sur les pauvres, on se défend, on se protège entre nous et toi, tu arrives derrière et tu dis juste mais moi je voudrais que les gens qui taffent gagnent assez d'argent et c'est toi l'idéologue quoi. Je ne défendrai jamais les milliardaires mais un milliardaire, ce n'est pas quelqu'un qui a des milliards dans une banque et qui ne les partage pas. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un vrai argent. C'est simplement une estimation de ce que ça fait. C'est du vrai argent quand même. Non, on arrive à du vrai argent. Je ne sais pas à ce qu'il est mais je pense qu'il touche quelques millions d'euros par an. Ça doit être maximum 40 millions. C'est énorme. Mais si tu les... Bah non, personne ne dit ça. Ces gens-là qui ne se sentent aucune solidarité avec les pauvres qui sont, je le rappelle, des gens médiocres qui n'en font pas assez d'efforts se sentent vraiment l'obligation de défendre le pauvre Bernard Arnault qui ne gagne que quelques millions par an. C'est parce qu'il a une entreprise efficace parce qu'il a une entreprise qui arrive à produire quelque chose qu'il y a de l'argent derrière. C'est parce qu'il est arrosé d'être d'État et qui se sur-enrichit sur des employés qui eux ne gagnent pas assez pour vivre correctement. Les gens de toute façon en général qui ont un travail vivent bien mieux que les autres. Le taux de pauvreté des travailleurs en France, salariés, c'est 6%. Les gens qui travaillent ne font pas ça. On préfère dire qu'on préfère simplement les aides sociales. On parle pas du social. On parle de meilleure répartition des richesses. Il ne faudrait pas plus taxer les très riches comme Bernard Arnault, par exemple ? Je pense qu'il faut mieux les taxer. Ça, c'est évident. Je pense que la taxation aujourd'hui est assez inégalitaire. Je pense juste qu'on ne peut pas la faire n'importe comment. Je ne pense pas qu'on puisse simplement dire la fortune est de 70 milliards. Du coup, on prend 5%. un monde où pour faire des économies d'État, on va baisser les APL et on ne se dit pas qu'on va un peu plus taxer des milliardaires. Tu ne dis pas qu'on est quand même dans un système qui marche un peu sur la tête où on demande en permanence des efforts aux plus pauvres et aux plus précaires. Et pareil pour les retraites, pareil pour énormément de choses. Et on ne demande rien à des gens qui sont extrêmement riches et qui ne sont clairement pas dans une situation de besoin. Non, je pense juste que ça, c'est aussi un des aspects de la mondialisation. C'est que... Je suis encore tout seul contre le gars. C'est vraiment moi contre les trois autres. Tout le débat, tout le débat. Si demain, je viens et je taxe un travailleur, de toute façon, il va rester en France. Si demain, je taxe le capital, il va partir. Évidemment que ça pose problème et c'est pour ça, par exemple, qu'à l'OCDE... Ça, ça se fout. Mais ça, c'est bien, la source le dit. Un rapport de la Direction Générale des Dépenses Publiques de 2012 est relayé à l'époque par les Echos. La part de contribuables redevables de l'ISF partie à l'étranger est faible, très faible même. Ils étaient à cette date 587 sur un total de 290 000, soit 0,2% du total. C'est juste pour vous dire à quel point ça, c'est un fantasme qui est totalement invalide. C'est un fantasme, quand même, on sait que les milliardaires ne partent pas tous. Ah ben, je me suis préchote. Quand même, énormément d'exemples où ça n'est pas arrivé. Il faut quand même... Sur les façons, genre, supposons... Aujourd'hui, passer de la retraite de 64, comme c'est prévu, à 60 ans, comme le voudrait le Front populaire, ça coûterait environ 80 milliards par an, je crois. Donc ça, c'est les chiffres de la Macronie, ce n'est pas les chiffres des milliards. Est-ce qu'on les trouve simplement en faisant des poches des milliardaires ? Combien ça va rapporter, concrètement, de mettre un ISF ? Ils disent tout et n'importe quoi. On est quand même sur des métaphores, sur des avions, des mecs qui mangent des sandwiches. Et là, moi, on me demande de chiffrer intégralement et précisément le programme du NFP, qui est, je le rappelle, le seul programme qui a été chiffré par des experts. Alors moi, je précise juste que je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialiste du sujet. Moi, ma spécialité, c'est plutôt l'extrême droite et les radicalisations violentes. Cela dit, répartition des profits, tout simplement. On a un système aujourd'hui qui ne fonctionne pas, où les gens travaillent et ne gagnent pas assez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ces gens produisent de la richesse. Ces gens produisent de la richesse. On peut poser les choses simplement. Aujourd'hui, si des gens comme Bernard Arnault gagnent autant, c'est que des gens produisent de la richesse. Ce n'est pas Bernard Arnault tout seul qui fait ses milliards avec ses petites mains. C'est des gens qui travaillent pour lui, qui produisent cette richesse. Et cette richesse, elle va aujourd'hui, non pas aux travailleurs, mais à une personne qui s'enrichit beaucoup trop. Tout ce qu'on demande, c'est une... On ne demande pas. Attention, la dépossession de l'intégralité, des richesses, on ne demande pas. De s'emparer des usines, de l'appareil de production, on n'est pas à l'époque du communisme. On est sur des mesures qui pourraient être largement des mesures de droite, soyons honnêtes. On est simplement pour dire que les gens qui travaillent méritent d'avoir assez pour payer leur loyer, pour payer leurs courses. On va passer à la mi-temps. Un côté positif. Une anecdote, un moment, dix fois, vous avez apprécié dans l'un des camps opposés. Ça, on avait été prévenus. Tu dois dire un point positif à l'un des autres. Et franchement, à ce moment-là, je n'ai vraiment pas envie de dire un truc positif. J'ai rencontré Marlène Schiappa il n'y a pas longtemps et je concède que j'ai évolué. Mon avis sur elle a évolué. Je trouve que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'action que ce qu'elle a pu montrer du temps où elle était secrétaire d'État. La meuf, elle enchaîne les trucs racistes. Elle doit dire un truc positif. Et la personne positive qu'elle trouve du gouvernement, c'est Marlène Schiappa. Je vous rappelle que Marlène Schiappa en ce moment, elle est en procès pour l'affaire du fond Marianne pour avoir détourné de l'argent qui était destiné à lutter contre le djihadisme de l'argent public qui avait été réuni suite à la mort de Samuel Paty. Marlène Schiappa elle est accusée d'avoir détourné de l'argent utilisé qui avait été récolté par rapport à la mort et l'assassinat d'un professeur par des djihadistes pour le refiler à des proches à elle. Et donc là, elle est là en mode « Ah oui, Marlène Schiappa, ah vraiment, mais alors elle m'a fait changer d'avis, puis vraiment elle a évolué, on est en train de se rencontrer et tout quoi. » Tu te dis « Mais c'est ouf quoi ! » C'est quelqu'un qui est bien plus lucide sur les questions de choc culturel que les femmes peuvent subir dans leur propre communauté mais aussi dans l'espace public et aussi en termes de violences conjugales. C'est vrai que Marlène Schiappa qui est quand même l'autrice de Sexe, Mensonge et Banlieue Chaude, c'est quelqu'un qui est assez lucide et qui n'a pas une vision stéréotypée des banlieues. On a lu Sexe, Mensonge et Banlieue Chaude en plus en live. Ce n'était pas du tout un espèce de ramassis de représentations racistes et essentialisantes. C'est quelque chose qui est important parce que c'est quelqu'un qui aura peut-être d'autres responsabilités par la suite. Et du coup, j'ai été agréablement surprise de voir que moi, je fais beaucoup la critique au gouvernement actuel d'être complètement hors sol et d'imaginer qu'en fait ce que vivent les Français en termes d'insécurité est totalement un fantasme. C'est quelque chose que partage l'extrême gauche. Mais dans les faits et statistiquement, non, ce n'est pas un fantasme. Et c'est vrai que de voir qu'il y a quand même des gens qui finalement sont beaucoup plus lucides ou du moins évoluent à ce niveau-là, ça a été quelque chose de porteur parce que c'est quelqu'un à qui on pourra peut-être travailler plus tard. Là, sur ça, même pas, j'ai coupé tout. Tous les trucs du fonds Marienne, je les avais en tête et tout. Je n'ai rien dit. Je me suis dit qu'il faut que je me repose. Et en plus, à ce moment-là, exactement, Néon, je suis en train de préparer ma réponse et je me dis là que je vais faire un tir. Je vais faire le meilleur tir de bazooka que je peux. Moi, je concède aux parties du nouveau Front Populaire quelque chose qui est très important. J'ai regardé du coup les programmes avant de venir. C'est que le RN, ils sont un peu dans supprimer les éoliennes, etc. Alors qu'au contraire, votre partie, il est trop bien au niveau écologique. Genre, c'est continuer d'avoir des éoliennes, le nucléaire. Il y a aussi ça sur le RN. En fait, je me suis dit mais c'est bizarre pourquoi ils veulent le RN enlever les éoliennes et qu'ils disent on est pour l'écologie. Là où le nouveau Front Populaire, c'est continuer les éoliennes, etc. Donc je me dis pour le futur, on veut tout, je pense même ceux qui nous regardent, avoir un monde meilleur pour nos enfants et de tous les parties de ce que j'ai vu sur le Figaro, pour ne pas me prendre de carton jaune, c'est le meilleur programme écologique, ça vient de votre partie. Donc moi, je suis en mode c'est trop bien pour le futur. Là, il part sur l'écologie mais moi, je me méfie beaucoup. Aujourd'hui, tout le monde a un discours pseudo écologique. Tout le monde est là, super, il y a des éoliennes, machin. Oui, d'accord, mais après, quand il faut dire qu'on va taxer les entreprises qui polluent, là, d'un coup, il n'y a plus personne. Quand on dit qu'on va faire des programmes ambitieux qu'il va falloir financer avec des fonds publics pour mettre en place des politiques écologiques nationales, il n'y a plus personne. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Je pense qu'on n'a même pas le début d'un jardinier là. Merci les Verts qui ont fait un bon boulot quand même. Moi, je vais concéder à la droite aussi pour le coup. J'ai vu une interview de Dominique de Villepin qui a appelé à faire un front républicain face au Rassemblement National. Et au fait, ça m'a fait du bien parce qu'il y a une époque justement où la droite se rappelait de la dangerosité de l'extrême droite que le fait que... Si on lutte contre l'extrême droite, ce n'est pas par pudeur morale, mais c'est parce que l'extrême droite tue. Je rappelle que le Front National a tué deux personnes, Ibrahim Ali et Ibrahim Boiram. Et ce sont des partis fondés sur la violence. Ce sont des partis où on retrouve à des hauts postes des terroristes. Je pense à Sébastien Dudonion, Claude Sinquet, Thibaut Gomantot qui étaient tous des gens qui avaient des responsabilités au Rassemblement National et qui se sont illustrés dans des attentats. Claude Sinquet qui attaquait et brûlait la mosquée de Bayonne. Sébastien Dudonion qui a voulu commettre des attentats à la bombe qui était un secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse. Thibaut Gomantot qui allait être investi à la mairie de Strasbourg et dont on a découvert qu'il avait commis des incendies criminels sur des logements qui étaient détenus par des personnes immigrées. Donc, il y a une violence... Juste à pas préciser l'année. Donc là, je crois qu'il va me couper et je me dis putain, il va se rendre compte que mon compliment... Vraiment, là, tu vois, mon compliment à la droite, c'est juste... Je vais tout mettre comme je peux. Vraiment, je vais tirer vraiment directement sur l'extrême droite et je me dis... Le mec, il va capter que je dis ouais, moi, je concède à Dominique de Villepin et là, je suis parti boum sur un tunnel sur l'extrême droite et ils peuvent pas me couper en plus. Donc vraiment, c'est nickel, quoi. Et là, je me dis il va me couper et en fait, vous allez voir le gars du crayon, pas du tout, il me coupe pas, il me tend une perche même, vous allez voir. Il y a une vraie violence. Tu n'as pas précisé l'année ? Tu n'as pas précisé l'année ? Les années pour Thibaut Gomontot ? Oui, des actions qui ont... Alors, Claude Sinquet, qui était candidat RN au départementage, il me semble que c'est 2017 ou 2018. Sébastien Dudonion, honnêtement, je ne sais plus, 2019, 2020. Tout ça, ça s'est passé pendant les années où Marine Le Pen était à la tête du parti. Donc voilà, c'est un parti qui se juge par sa violence. c'est un parti qui a tué et qui aujourd'hui encore a parmi ses membres des gens qui se rendent coupables de violence. Et j'étais heureux de voir un représentant de la droite aujourd'hui dire qu'il reconnaissait en fait des alliés à gauche face à ce parti-là qui n'est pas dans l'arc républicain et qui dit appeler clairement et ouvertement à un front républicain face à l'extrême droite. Regardez les échanges de regards, regardez la gueule d'Arthur Ramieux à qui j'ai fait ce compliment. En fait, vous n'avez pas vu parce que la caméra elle est sur moi et mais pendant que je parlais, il a fait plusieurs fois des gestes au mec du crayon en mode il n'y a pas le droit de faire ça, ce n'est pas normal parce qu'il était survénère que je ne lui fasse pas vraiment un compliment à la droite. Par contre, c'est marrant parce que c'est un compliment qui était juste pour continuer à taper sur l'extrême droite. C'est bien tourné. C'est mon compliment. Tu l'avais bossé. C'est monothématique et on le verra. Mais ça ne te dérange pas par exemple. Excuse-moi, je lance la question mais ça ne te dérange pas d'être dans un parti dont des membres commettent des attentats. Vous savez, Action Directe n'était pas d'extrême droite était d'extrême gauche. Action Directe c'était il y a 60 ans et ils ne sont pas au Nouveau Front populaire. Le Thibaut dont vous parlez c'était à 40 ans il était mineur. Thibaut Bonmanteau ? Non, excusez-moi. Il allait être investi à l'Amérique de Strasbourg et cramait des mairies. Par rapport à des faits et Claude Cinquet et Sébastien Dudonio et Claude Hermand qui a armé Amédi Koulibaly le terroriste de l'hyper-cachère qui était au service de sécurité du Front National et Jean-Claude Veillard qui a financé à hauteur de 18 millions 13 millions d'euros excuse-moi je vais être précis sur le chiffre à hauteur de 13 millions d'euros Daesh et Al-Qaïda dans l'affaire Lafarbe. Excusez-moi de vous dire c'est de la faute du Rassemblement National. En tout cas, vous êtes le seul parti qui les finance et qui les arme. Ça ne vous pose pas de problème. Je vote pour l'union de la droite je ne suis pas encartée au Rassemblement National. Vraiment ce passage c'est du miel. Oh là là c'est du miel. Franchement j'en rajoute pas parce que vraiment ça fait tellement plaisir de pouvoir dire ça à ces gens d'extrême droite à qui personne ne le dit jamais mais vraiment ça fait tellement tellement plaisir. Le côté indéfendable de l'extrême droite quand tu mets tout bout à bout et là d'un coup il n'y a plus rien à dire quoi. Donc vous votez pour ces gens sans aucune difficulté. Et deuxième chose je pense que vous extrapolez énormément de choses. Je pense que vous oubliez énormément de faits de violences de la part de l'extrême gauche qui sont encore bien présentes. Des attentats, des morts ? On va parler des violences conjugales et des violences sexistes et sexuelles au sein de la France. Vous ne répondez pas à la question vous détournez la question. Attendez répondez à la mienne je répondrai à la vôtre. Répondez à la mienne je répondrai à la vôtre. Est-ce que vous pouvez répondre clairement est-ce que ça vous dérange à un moment donné de voter pour un parti où il y a des personnes qui commettent des attentats terroristes qui sont investis par le parti en la personne de Claude Sinquet Sébastien Dudonion Thibault Gourmanteau on pourrait parler de Logan Dissin Ils ont été virés du parti Vous ne pouvez pas traiter du RN actuel sans prendre en compte que la sociologie a complètement changé La sociologie du RN donc le parti de Marine Le Pen depuis 2011 dans lequel toutes ces personnes ont tenté de commettre des attentats a totalement changé Un parti où on retrouve par exemple Frédéric Chatillon aujourd'hui comme prestataire de campagne chez Jordan Bardella alors que c'est un homme qui est accusé d'antisémitisme par les membres de son propre parti Donc elle est complètement perdue et donc elle essaie de détourner la discussion vers Katnins et c'est là c'est cet extrait où j'ai l'air hyper méchant mais en fait c'est elle qui est en train d'essayer de détourner le débat et qui refuse de répondre à mes questions pour aller sur les violences sexistes et sexuelles parce qu'elle se dit ah c'est mon sujet faut que je me raccroche à ça et moi je refuse catégoriquement je lui dis vous répondez je suis prêt à faire une réponse sur Katnins et à voir le reste du débat sur Katnins s'il faut du moment que elle elle est obligée de répondre à ça et du coup là ça va la mettre vraiment dans les cordes ça se voit qu'elle est déstabilisée on lui a jamais mis sous le nez en public et je crois que c'est la première fois de sa vie qu'elle se retrouve dans cette situation où on lui met vraiment le nez dans la merde de l'extrême droite en lui disant non mais attends là les gens pour qui tu votes il y a un tel un tel qui a fait des attentats un tel un tel qui a soutenu le djihadisme est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te situes par rapport à Claude Hermand par rapport à Jean-Claude Veillard par rapport au type Gaumont-Manteau et quand t'es capable de mettre la liste des noms les uns après les autres alors là ça fait un tel effet de masse que c'est difficile à défendre quoi il faut plus de Mathieu Burgalassi dans les médias mais dites-leur dites aux médias de gauche je vais m'inviter s'il vous plaît moi je veux aller dans des médias de gauche je veux pas faire que ça je suis pas contre faire des débats et tout ça me plaît mais putain la tension franchement je me suis tapé deux semaines de taquicardie parce que je croyais que j'avais raté le débat j'endormais plus enfin vraiment moi j'étais sûr d'avoir raté je me refaisais le débat dans ma tête en boucle en me disant ah mais j'aurais dû dire ça pourquoi t'as pas dit ci pourquoi t'as dit ça j'avais vraiment l'impression de m'être poiré quoi bon allez on relance la sociologie du RN donc le parti de Marine Le Pen depuis 2011 dans lequel toutes ces personnes ont tenté de commettre des attentats a totalement changé un parti où on retrouve par exemple Frédéric Chatillon aujourd'hui comme prestataire de campagne chez Jordan Bardella alors que c'est un homme qui est accusé d'antisémitisme par les membres de son propre parti donc vous vous engagez à mettre à disposition de Marine Le Pen une boîte de com qui veut bosser avec elle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui aucune boîte de com parle donc elle travaille avec quelqu'un qui est désigné comme son amie qui est un antisémite elle travaille avec cette personne parce qu'il n'y a pas le choix et du coup vous trouvez ça normal en vrai elle l'a vraiment présenté comme son amie en interview donc vraiment il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle est proche ils ont fait leurs études ensemble et tout Marine Le Pen est extrêmement proche de Frédéric Chatillon c'est pas du tout parce que c'est le seul le seul prestataire c'est n'importe quoi et genre moi je vais mettre à disposition une boîte de com mais genre elle croit que je suis qui quoi qui est un antisémite elle travaille avec cette personne parce qu'il n'y a pas le choix et du coup vous trouvez ça normal vous êtes les premiers à taper sur eux justement parce qu'ils n'ont pas le choix que de travailler avec des boîtes qui acceptent de travailler avec eux donc je vous le demande est-ce que vous mettez demain à disposition de Marine Le Pen une boîte de com moi je suis désolé j'ai pas de boîte de com sur ma poche excusez-moi je suis pas un bongeois parisien par contre je pense clairement je pense clairement que ce n'est pas normal de travailler avec des personnes qui sont accusées d'antisémitisme qui sont d'anciens membres du GUD le GUD qui s'illustre systématiquement dans des actes de violence votre argumentaire il est vieux depuis 60 ans il ne marche plus votre argumentaire il est vieux depuis 60 ans mais il est vrai il est vrai l'extrême droite tue elle n'arrête pas de tuer elle s'illustre continuellement de cette manière s'il vous plaît c'est ça exactement comme tu dis c'est des faits et elle elle essaie de se raccrocher mais là il y a la réalité qui lui tombe dessus il faut que le modérateur te coupe chaque fois que tu réussis franchement c'est dans la dynamique du débat en réalité j'ai complètement détourné la mi-temps là c'est le moment où on devait se faire des compliments les uns les autres je pense qu'à bout d'un moment le but c'est pas de me laisser non plus démolir les autres tout le long deuxième mi-temps alors pourquoi selon vous aujourd'hui on arrive à cette situation justement de la dissolution de l'Assemblée Nationale pourquoi on en arrive à autant de tensions on peut le voir ici entre Mathieu et Alice c'est que d'un côté moi je fais très bien les débats et qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement j'ai défini s'il vous plaît vous avez déjà un carton jaune j'ai été viré qu'est-ce qu'on peut faire individuellement et collectivement pour que ça s'améliore malheureusement le déséquilibre de trois droitos versus un gaucho fait que tu passes beaucoup de temps à attaquer et répondre et peu de temps à expliquer les projets de la gauche ça te place dans une attitude d'opposition ça c'est vrai mais regardez Marine Tondelier quand elle passe dans un média elle peut jamais parler d'écologie quoi les trois quarts des questions c'est ah oui la chanson de rap de Bidula oui Jean-Luc Mélenchon à un moment donné elle est quand même présidente d'Europe écologie les verts vous voulez pas lui poser une question sur l'écologie c'est quand même intéressant et elle peut pas donc si même des candidats Front Populaire ne peuvent pas vous imaginez bien que c'est pas moi tout seul qui vais y arriver avant de vouloir changer le monde ou tout le monde faut d'abord encore une fois la métaphore de l'avion c'est chercher à pouvoir s'en sortir oh pas l'avion soi-même et aider les autres la prise de risque ça le développe l'économie par exemple on en parlait en plus tout à l'heure Bernard Arnault première fortune mondiale qui emploie si je dis pas de bêtises 4000 personnes en France si je dis pas de bêtises et en fait oui c'est 200 000 au total il dit n'importe quoi mais je sais pas si vous avez capté Bernard Arnault qui embauche 4000 personnes et oui les 4000 employés de la petite entreprise de Bernard Arnault c'est à dire à quel point il a pas conscience de quoi il parle quand il parle des milliardaires il se rend pas compte que non Bernard Arnault il embauche pas 4000 personnes bah en fait oui il gagne énormément d'argent oui il vaut beaucoup d'argent parce que du coup c'est les actions c'est pas des milliards qu'il a en compte en banque forcément c'est lui qui a pris des risques qui est parti voir les banques pour faire des prêts ah bah a priori Arnault c'est une PME clairement d'après ce que nous dit Candy c'est comme ça mais il va s'en sortir il travaille dur je vous jure tous les jours Bernard Arnault il se donne il taffe il taffe il taffe à tout moment vraiment il va y arriver donc en soi on fait les choses on s'en fout du regard des autres on gagne de l'argent on devient libre après on aide nos familles nos amis et voilà je pense que je vais m'arrêter sur ça surtout arrête-toi merci vraiment stop je le dis je réponds pas volontairement il y a plein de choses à dire mais à un moment donné j'en peux plus moi je veux juste passer à autre chose je peux pas répondre à un mec à un macroniste une meuf d'extrême droite H24 et en plus de voir j'irai les analyses Twitter de Candy sur la vie etc qui sont basées sur rien avec des sources éclatées au sol et les 4000 employés de Bernard Arnault mais épuisant quoi Monsieur il faut faire confiance aux Français toi tu fais de la vulgarisation notamment contre l'extrême droite j'ai peur qu'on soit pas loin d'une énorme connerie qu'on va profondément regretter moi je pense que pour s'en sortir il faut qu'on sorte de ce débat public qui est kidnappé par des questions sécuritaires par une politique du fait divers on passe quasiment l'intégralité des débats politiques à parler sur les grandes campagnes présidentielles à parler d'insécurité alors que les statistiques de l'insécurité sont quand même relativement claires les chiffres montrent que l'insécurité baisse si on se base sur le chiffre le plus fiable parce qu'il y a quand même beaucoup de débats autour de la production des chiffres de la délinquance en général particulièrement du côté d'Interstat ça c'est vraiment un débat statisticien qui va faire chier tout le monde mais en gros le chiffre le plus fiable c'est le chiffre des homicides et le chiffre des homicides on regarde en 1995 on est sur 1400 homicides par an aujourd'hui si on compare on est sur une moyenne de 900 homicides par an c'est quand même une baisse qui est conséquente avec des petites variations c'est vrai qu'on remonte un peu là cette année c'était un peu plus que l'année précédente après le chiffre n'a pas encore été équilibré on a eu des pics de temps en temps en 2015 évidemment en 2008 mais grosso modo on remarque qu'on n'est pas dans une société de plus en plus violente on est plutôt dans une société qui se pacifie alors juste je vais replacer à ce qu'ils écrivent parce qu'ils disent attention ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de recul nani nana ils sont allés chercher le premier lien Google j'ai bossé sur ça quand je faisais de la recherche sur le travail de gens comme Laurent Muccelli etc qui ont voué vraiment des années des années à faire ces statistiques à les reprendre à comparer les statistiques de l'insécurité proposées par Interstat à les comparer avec les données de l'Inserm et non c'est pas des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes les chiffres en 95 etc et le champ de mille méthodologique pour moi c'est pas le chiffre des homicides qui pour le coup est extrêmement fiable c'est les autres chiffres de l'insécurité donc les chiffres d'Interstat et là je regrette un peu parce que je vais pas pouvoir avoir vraiment l'opportunité d'expliquer en quoi les chiffres d'Interstat sont faux alors que je peux vraiment l'expliquer mais en fait je vais m'en empêcher en me disant ah mais ça va être chiant ça va gêner les gens mais en fait j'aurais dû bon voilà comme tu dis et dilemme on peut pas tout dire on est plutôt dans une société qui se pacifie mais pourtant dans la tête des gens il y a l'impression qu'ils vivent dans un pays qui est brutal qui est dans un pays où il y a de plus en plus d'agressions et ça ça vient aussi je pense d'un devoir médiatique de peut-être moins mettre en avant les faits divers le fait divers fait diversion c'est une phrase de Pierre Bourdieu que je trouve assez juste et à un moment donné ce n'est pas un fait qui est un vrai fait politique ça ne dit pas réellement quelque chose du pays les statistiques disent quelque chose de la sécurité d'un pays mais un fait divers extrapolé mis en avant tourné récupéré par tous les vautours de la politique ça à mon sens on ne peut pas construire des politiques publiques sur ça et on est prisonnier aujourd'hui de cette politique du chiffre sécuritaire qui en plus est une politique qui cible clairement des populations qui sont désignées comme des groupes à risque responsables de tout les musulmans les personnes étrangères les personnes non-blanches et qui sont clairement pointées du doigt on l'a vu depuis le début de ce débat comme étant responsables du pire et ça fait qu'on se retrouve aujourd'hui à deux doigts de basculer dans un état raciste un état qui va faire une séparation entre les individus selon leurs origines leur couleur de peau leur religion c'est absolument anormal moi j'aimerais profondément qu'on sorte de ce faux débat et qu'on revienne à des vraies discussions qu'ils soient des discussions économiques des discussions sur le social il y a des désaccords entre la gauche et la droite sur beaucoup de choses mais ce n'est pas en train de remettre en question le droit à la vie de personne et je pense que sur ça il y a un vrai front républicain sur ces questions là mais pour ça il faut s'extraire de ces débats sécuritaires et malheureusement Macron pour le moment n'a pas fait ça il est reparti à jouer à un jeu où il va un peu caresser l'extrême droite sur ces sujets et j'aimerais moi personnellement qu'on sorte de ces débats qui je le redis ne sont pas prouvés par les chiffres absolument pas moi j'aimerais qu'on écoute les français on sait qu'aujourd'hui l'insécurité par exemple c'est dans le top 3 des grandes préoccupations des français et ce n'est pas un fantasme ça représente l'ensemble des français en général vous parlez des homicides en disant qu'ils ont stagné voire même baissé vous omettez de dire évidemment que les tentatives d'homicide ont augmenté de 80% en 5 ans quel chiffre de quoi on parle ministère de l'intérieur je vous renvoie vers les chiffres officiels puisque vous avez aussi vos chiffres c'est pas la même comptabilisation et aujourd'hui heureusement encore que les homicides stagnent puisqu'on vieillit plus parce qu'il y a une baisse de l'alcoolémie parce qu'il y a tout un tas aussi d'éléments en fait sur l'augmentation des tentatives d'homicide qui sont qualifiées par le ministère de l'intérieur et les chiffres des homicides pourquoi est-ce que les deux sont hauts-tis écartés ça vient en fait de la méthode de calcul en gros si vous voulez les homicides c'est pas difficile il suffit de compter les corps mais comment sont comptabilisés les tentatives d'homicide par le ministère de l'intérieur en fait c'est les policiers qui qualifient certains actes de tentatives d'homicide ou pas et donc en fait ce qui a changé ces derniers temps c'est pas qu'il y a plus de tentatives d'homicide c'est ce que donnent les personnes qui travaillent sur ça qui ont analysé le travail des policiers etc c'est que les policiers qualifient plus souvent des actes qu'ils ne qualifiaient pas avant de tentatives d'homicide là où ils ne les qualifiaient pas et d'autant plus quand ça concerne des personnes qui sont des personnes racisées ou des personnes étrangères et généralement ces qualificatifs sont ensuite cassés lors des procès puisque sur ça on peut avoir un autre comparatif qui est le comparatif entre les chiffres des policiers donc le chiffre du policier on le rappelle c'est pas une décision juridique c'est un moment où la personne est arrêtée disons demain je rentre chez moi on trouve un mec mort dans mon salon moi je suis là je dis non mais c'est pas moi les flics m'arrêtent etc donc ils peuvent choisir de qualifier ça comme une tentative d'homicide ou pas et selon en fait votre couleur de peau votre origine ou quoi on va plus souvent qualifier ce genre d'acte de tentative d'homicide par exemple si vous êtes une personne étrangère notamment d'un pays d'origine africaine ou qui soit racisé etc on va bien plus souvent vous qualifier d'avoir fait on va plus qualifier les faits de tentative d'homicide que si vous êtes une personne blanche et en plus native donc moi par exemple le policier il dira sûrement ah mais c'est votre électricien qui est mort dans votre salon ah mais en fait il a fait une crise cardiaque vous n'y êtes pour rien là où dans un autre cas il va qualifier le fait le problème c'est qu'ensuite il n'y a pas de comparatif qui est fait avec les chiffres de la justice pour dire ah mais en fait dans ce cas là ce chiffre là cette tentative d'homicide elle est non valide parce que le meurtre en fait a été requalifié lors du procès et on s'est rendu compte que c'était un accident donc on va garder la qualification policière ce qui va augmenter mathématiquement les chiffres et le deuxième problème qu'on a avec ces chiffres je vous donne l'explication mais c'est pour ça que je ne pouvais pas la faire pendant le live parce que c'est un peu complexe mais le deuxième problème qu'on a pendant ces chiffres c'est que le chiffre des policiers est lié à des décisions politiques et pour une raison très simple c'est qu'on utilise les chiffres des policiers pour deux choses un, mesurer l'insécurité deux, évaluer les compétences des services de police donc en fait la hiérarchie des policiers les évalue par rapport aux chiffres de l'insécurité donc les policiers quand ils rentrent des chiffres sur l'insécurité quand ils qualifient certains actes de telle ou telle manière ils ne sont pas seulement en train de dire regardez comment est l'insécurité en France ils sont aussi en train de s'auto-évaluer par rapport à leur hiérarchie donc ce que se sont rendus compte plusieurs enquêtes parlementaires faites par des gens de droite pas par des gens de gauche tiens à le préciser et bien ce qui se passe c'est qu'il va y avoir des chiffres qui vont être changés par les policiers tout simplement pour avoir des promotions pour pas avoir une mauvaise image ou pour pas avoir de problèmes avec la hiérarchie donc ils vont décaler les chiffres etc donc ça fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où le bilan des chiffres d'Interstat grosso modo c'est qu'on dit que la validité de ces chiffres est assez discutable elle est très difficile à voir surtout qu'avec la culture du chiffre dont tu parles Farid culture du chiffre sous Sarko donc qui était vraiment politique du chiffre qui était de dire on va énormément montrer les chiffres de l'insécurité dans les médias montrer qu'on a une influence dessus donc il faut parfois qu'ils baissent parfois qu'ils montent etc mais on se rend compte que les politiciens artificiellement ils ont fait monter ou baisser les chiffres là où en fait dans les faits si on regarde sur les actes qui sont le plus mesurables ou si on fait des comparaisons et bien ça n'a aucun sens en fait ça marche pas quand on parle de tentative d'homicide par exemple un policier qui tire avec son arme sur une personne ça peut ne pas être qualifié de tentative d'homicide vous voyez c'est comme ça qu'il faut penser d'un point de vue juridique et d'un autre côté une personne qui lâche accidentellement son frein pendant un contrôle de police et qui va rouler sur le pied d'un policier ça peut être qualifié de tentative d'homicide alors que clairement c'est un accident et la personne a juste lâché le frein vous voyez l'idée quoi c'est vraiment des qualificatifs et ces qualificatifs ils sont totalement dépendants du regard policier ils ne sont pas tellement dépendants d'une réalité qui serait une réalité absolue ah regardez là c'est un mec qui attaque quelqu'un avec un couteau ça c'est une vision stéréotypée un même acte peut avoir deux qualificatifs totalement différents selon qui vont être les personnes qui vont arriver sur le moment la manière dont la personne qui a commis l'acte va se présenter etc etc malheureusement là vous avez vu ça m'a pris 10 minutes à expliquer dans ce débat là je n'avais pas ces 10 minutes là donc je n'ai pas pu dire tout ça donc c'est un peu dommage que je n'ai pas pu donner ces explications j'arrive à les synthétiser à une phrase courte et claire mais ce n'est pas simple d'expliquer des choses complexes de manière rapide aujourd'hui heureusement encore que les homicides stagnent puisqu'on vieillit plus parce qu'il y a une baisse de l'alcoolémie parce qu'il y a tout un tas aussi d'éléments qui expliquent que les homicides ne sont plus tout à fait là on soigne mieux les gens aussi par exemple c'est faux cet argument est totalement faux on a parlé de la destruction de notre système de santé on sauve plus facilement les gens comment ça fonctionne on les sauve plus facilement de quoi ? de quoi ? des coups de couteau des coups sur la tête des flingues il y a une révolution médicale dans tous ces domaines dans leur ensemble c'est un argument de Laurent Oberton qui est un écrivain d'extrême droite qui n'est basé sur rien qui est totalement faux et on est dans un pays où le système de santé a été profondément détruit donc à mon avis c'est pas la santé qui fait que le chiffre des homicides a baissé de 600 vous êtes monothématique depuis tout en gros pour expliquer la baisse des homicides ils sont bien emmerdés ils arrêtent pas de dire le pays est de plus en plus dangereux il y a de plus en plus de violence et ils savent bien que du coup c'est quand même un souci pour leur discours de merde que les meurtres n'augmentent pas comment est-ce qu'ils expliquent que dans notre société qui est de plus en plus violente les meurtres baissent alors ils ont trouvé une explication magique c'est en gros de dire ah mais grâce au progrès de la médecine on soigne mieux les tentatives d'homicide donc vraiment les gens les gens sont attaqués tous les jours dans la rue mais on les sauve par milliers et du coup c'est pour ça que je lui dis mais alors de quoi on parle exactement de quel type de révolution médicale parce qu'ils ne citent pas les trucs médicaux qui sont censés avoir évolué quelle est cette révolution médicale qui est censée avoir fait baisser aussi drastiquement le chiffre des homicides il faut que ce soit une révolution médicale que sur un point ça ne peut pas être qu'une perforation avec un objet tranchant il faut aussi que ce soit par exemple une percussion avec un objet contondant il faut aussi que ce soit un tir par balle ils sont en train de dire comme ça qu'on aurait réussi toutes les branches de la médecine qui sont des branches hyper différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres à faire des espèces de révolutions qui transformeraient totalement la manière de soigner et de penser la médecine ce qui est totalement faux même si en médecine il y a des évolutions assez rapides parce qu'il y a du pognon il n'y a pas des évolutions dans tous les domaines tout le temps c'est des conneries et le dernier point et c'est celui que je souligne à la fin c'est de dire mais oh vous dites ça mais vous avez vu la gueule du système de santé moi je reviens à ma réalité moi je vis dans un désert médical à un moment donné dans mon désert médical excuse moi de te dire que ton coup de couteau ben l'hôpital il est loin il va falloir que tu te démerdes tout seul donc t'as bien plus de chances de décéder maintenant qu'on a fermé les services d'urgence qu'avant tout à l'heure à attaquer je suis pas monothématique mais vous êtes incapable d'apporter un vrai chiffre depuis tout à l'heure j'arrête pas d'en donner je vous en ai donné sur les homicides je viens de citer des chiffres vous avez dit ah c'est la préoccupation des français que vous apportez de l'eau à mon moulin je vous dis c'est un sentiment d'insistorité effectivement arrêtez de trouver la parole vous êtes incapable d'expliquer qu'à côté il y a une explosion des coups et des violences depuis 5 ans là aussi volontaire on parle pas d'un mec qui se fait mal tout seul j'ai dit qu'il y avait un problème sur le comptage statistique d'Interstat si vous voulez je vous l'explique aucun soucis je t'ai ma deuxième carton désolé mais tu pourras t'exprimer après je t'ai ma deuxième carton donc là j'étais un peu chaud pour expliquer mais du coup je me prends le carton et donc voilà je vais pas pouvoir le faire ça me rappelle comment il s'appelait Darmanin qui était venu sur BFM et qui avait dit quand on lui avait dit mais les statistiques ne vous donnent pas raison sur l'insécurité qui avait dit je m'en fous des statisticiens pour moi ce qui compte c'est le bon sens du boucher charcutier de Tourcoing et bah là j'ai un peu la même sensation moi je suis là en train de dire je sais comment sont faits les statistiques je sais de quoi on parle je sais quels sont les chiffres tes contre-arguments c'est de la merde et elle elle est là non mais les gens savent les gens savent mais les gens ils savent quoi les gens ils ont un sentiment d'insécurité qui est produit justement parce qu'ils vont pas aller vérifier les statistiques ils savent pas comment c'est fait bah oui mais forcément quoi c'est les chiffres de la police je sais que vous considérez qu'elle est raciste mais c'est les chiffres quand même donc si les gens non je sais comment ils sont faits je sais comment les chiffres sont faits ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit je sais comment les chiffres de l'insécurité sont produits l'agressivité on voit où est l'agressivité ici et de toute façon faut croire aussi faut faire confiance aux français visiblement que vous allez les écouter pas beaucoup et on verra bien au résultat aussi ce que ça donne on a vu au résultat on a vu Alice au résultat ce que ça donne bois tes larmes je trouve mes cookies dans tes larmes tel va passer moi aujourd'hui je rappelle aussi qu'au niveau de l'union de la gauche on a des gens qui ont totalement oublié presque de condamner ce qui s'est passé le 7 octobre on a des gens qui sont incapables de condamner un certain nombre de violences faites aux femmes et qui sélectionnent toujours les violences faites aux femmes en fonction du profil de l'agresseur plutôt que de penser aux femmes en règle générale voilà on a des gens qui sont incapables de rester calme face à un certain nombre d'arguments on a des gens qui menacent de viol on a des fichiers S on en a même plusieurs on a Carlos Bilongo qui s'affiche avec le président du CCIF donc voilà derrière une façade pleine de tolérance voilà c'est ça aussi l'extrême gauche et je pense que il faut que les gens le sachent aussi je pense que les gens le savent je pense que le rassemblement national et la droite qui se ramène à lui a fait des scores sans précédent parce qu'il a une réalité du terrain que beaucoup d'anthropologues ne voient pas ou plus et je pense qu'il faut revenir aussi à quelque chose de très concret et je pense qu'on y arrive assez vite Mathieu tu peux répondre si tu veux il y a eu tellement d'accusations en si peu de temps on a parlé du 7 octobre je peux pas répondre à tout je sais pas ce qu'il faut sur le 7 octobre ça va prendre déjà assez de temps mais c'est un bourbier c'est un bourbier de répondre sur le 7 octobre c'est vraiment compliqué on est avant les résultats du premier tour donc moi je suis balancé dans le truc à un moment on dit qu'on est antisémite à ce moment là il y a eu un viol dont on est accusé d'être responsable un viol antisémite dont on est accusé d'être responsable on est vraiment dans un moment médiatique hardcore hardcore et il y a personne qui va me défendre il y a personne qui va me tendre la main là je le sais bien et je suis sur un truc vous avez vu même les politiciens de gauche sur ce sujet là à quel point c'est un bourbier à quel point ça te met en difficulté pas parce que t'es ambigu sur tes propos mais parce qu'on détourne tout ce que tu dis on transforme tout ce que tu dis la moindre phrase est interprétée la moindre phrase est transformée c'est ingérable quoi les représentants de LFI qui ne sont pas l'ensemble du front de gauche mais j'imagine que c'est ça que vous parlez ont été plutôt très clairs sur le Hamas ils ont été ils ont été ils ont été finalement vous coupez la parole aussi depuis octobre ils sont incapables de dire Alice je te mets un carton jaune aussi désolé laisse Mathias s'exprimer on verra où est de quel côté la fake news puisque clairement tous les grands représentants de LFI ont dit clairement que le Hamas était un mouvement terroriste ont condamné les attaques du 7 octobre il y a un communiqué qui a été fait par LFI qui parle de crimes de guerre sur ce sujet honnêtement ils ont été plutôt irréprochables le problème principal le problème principal je pense que ce qui leur a été le plus reproché ça a été d'avoir critiqué le gouvernement de Benjamin Netanyahou et sur ce sur ça on leur a fait un anathème d'antisémitisme en disant regardez ces gens sont des antisémites parce qu'ils condamnent Benjamin Netanyahou ce qui est à mon sens un non-sens Benjamin Netanyahou n'est pas le premier ministre de tous les juifs du monde il est le premier ministre d'Israël et il est a fortiori le représentant du Likoud le Likoud est un parti qui n'est pas le représentatif même du sionisme dans son ensemble c'est un mouvement sioniste-révisionniste qui au sein même du mouvement sioniste s'est écarté qui était porté par Jabotinsky à l'époque la référence qui était un homme qui était qualifié de fasciste à l'intérieur même du mouvement sioniste le mouvement sioniste-révisionniste a donné naissance à l'Irgun qui a été une armée qui a failli conduire les sionistes en Palestine mondataire à une guerre civile depuis 2022 Benjamin Netanyahou est dans une alliance objective à la Knesset qui est le Parlement israélien avec l'extrême droite l'extrême droite la plus radicale celle qui a assassiné Isaac Rabin en 1995 après les accords de Slo pour lutter et empêcher toute solution de paix et toute possibilité de paix donc ce qui a été condamné ça a été les exactions du gouvernement de Benjamin Netanyahou les exactions militaires qui peuvent être aussi elles aussi qualifiées de crimes de guerre et je ne comprends pas qu'aujourd'hui on soit dans un débat public où il ne soit plus possible de dire ça c'est quand même assez bizarre à force de regarder le débat public français sur la question de la Palestine je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un énorme 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 problème c'est que les gens sont d'une imprécision absolue ne connaissent rien ne savent pas du tout de quoi on parle là je suis à peu près persuadé que sur le plateau quand j'ai parlé d'Isaac Rabin des accords de Slo personne ne savait de quoi il s'agissait je pense que c'est un coma total et du coup en faisant ça j'ai complètement annihilé le débat Palestine vous êtes pro Hamas machin etc parce que la réalité c'est que maintenant s'ils veulent venir sur ce sujet là très bien mais il faut qu'ils soient compétents il faut qu'ils arrêtent juste de lancer comme ça des anathèmes et des injures en disant de gens qui sont antisémites en parlant de n'importe quoi il faut qu'ils soient à la hauteur il faut qu'ils soient vraiment compétents et là pour le coup ça devient différent parce que parler du Hamas je pense qu'ils ne savent même pas d'où vient le Hamas la construction du Hamas etc et tout je pense qu'ils ne savent pas ce qu'est le Likoud je pense qu'ils ne savent pas qui est Benjamin Netanyahou finalement ils sont totalement tombés de leur chaise et ça ça a résolu en tout cas ça a résolu cette partie du débat en partie maintenant vous allez voir qu'ils ne vont pas me lâcher vous allez voir là que le macroniste toujours pas mon allié toujours pas mon allié alors là ils ne peuvent pas m'attaquer sur ça mais il va quand même essayer à sa manière de me tomber dessus je peux comprendre la polémique sur la LFI par contre du côté du NPA c'est quoi les arguments pour dire que le NPA dans son communiqué du 7 octobre n'a pas clairement dit qu'il soutenait les moyens d'action légitimes retenus par les palestiniens pour se défendre en faisant directement référence à l'attaque du jour même le NPA n'est pas dans le front populaire Philippe Poutou est investi par le front populaire le NPA n'est pas dans le front populaire Philippe Poutou est investi il est investi c'est un candidat il est bien revenu du débat en disant que tu avais raté que tu t'étais mis en colère je vois qu'un mec qui gère son truc et qui est très calme au regard du traquenard merci Minut Deschoses merci beaucoup en vrai c'est ma sensation mais comme je vous dis moi là je suis en automatique là moi dans mon cerveau vraiment je suis tellement fou concentré sur ce qui se passe c'est un peu comme quand tu fais un combat de boxe en vrai tu te rappelles plus ce que tu as fait pendant le combat c'est un peu la même chose il y a vraiment un truc où tu es tellement focus tu es tellement occupé à esquiver les coups et à les rendre sur le moment qu'à la sortie tu es un peu chaos et du coup j'avais l'impression d'avoir mal répondu d'avoir pas su quoi dire et en fait après coup je me suis rendu compte que je m'en étais pas si mal sorti Ben n'est pas dans le front populaire Philippe Poutou est investi il est investi c'est un candidat il n'est pas investi il n'est pas dans le front populaire je ne vais pas défendre l'intégralité des gauches en tout cas sur le NPA je ne peux pas vous dire exactement tout ce qui a été dit par chaque personnalité qui existe c'est pas dit par chaque personnalité c'est écrit sur un communiqué qui a été publié par le NPA un communiqué officiel moi je trouve si vous voulez si vous voulez je trouve qu'on est un petit peu dans une espèce de course politique aujourd'hui qui a été particulièrement jouée par la majorité présidentielle à accuser la gauche d'antisémitisme alors si vous voulez qu'on discute de ça pourquoi pas est-ce qu'il y a une explosion de l'antisémitisme en France il arrive après coup mais au moment où je parle le NPA n'est pas vraiment dans le NFP en fait ils soutiennent le NFP mais ils ne font pas partie du NFP et Poutou a été investi NFP oui mais ce n'est pas le NPA qui a été investi qui ne fait partie du NFP c'est juste Poutou en tant que personne comme candidat quoi puis voilà la question du NPA c'est quelqu'un l'a posé Coco merci de le dire c'est quel NPA me sortir un communiqué de presse du NPA moi je veux bien mais le NPA ils sont divisés en trois donc ça veut un peu tout et rien dire est-ce qu'il y a une explosion de l'antisémitisme en France c'est factuel oui bien sûr multiplication par 4 des faits d'antisémitisme c'est clair est-ce que j'en suis surpris je suis spécialiste de l'extrême droite spécialiste des radicalisations violentes ça fait un moment qu'on voit ça ça fait un moment qu'on voit des discours négationnistes être repris par des personnalités d'extrême droite sur internet comme Alain Soral qui a été au comité directeur du Rassemblement National d'ailleurs comme Dieudonné comme Daniel Conversano je pense quand même que voir du racisme de l'antisémitisme partout tout le temps c'est pas mal il n'y a aucune ambiguïté rien du côté de LFI ne peut laisser d'ambiguïté personne n'est antisémite c'est sûr et certain à 100% Philippe Poutou et le NPA peuvent avoir c'est impressionnant comme il fait le taf pour l'extrême droite jamais une fois il a attaqué l'extrême droite jamais une fois quand la meuf de Némésis elle se défendait des accusations de terrorisme des liens avec le nazisme etc il a essayé mais alors là sur l'antisémitisme de la gauche alors il est à fond à fond à fond quoi Philippe Poutou et le NPA peuvent avoir dit que l'action du 7 octobre était légitime mais ça ne pose aucune question alors si moi je pense que ça pose des questions moi je pense qu'il y a des faits d'antisémitisme qui peuvent avoir lieu à gauche et qui peuvent avoir lieu au Front populaire comme il peut y en avoir chez la Macronie peut-être oui parce qu'il faudrait quand même j'espère qu'il serait condamné Emmanuel Macron qui a cité Charles Maurras à l'Assemblée nationale Emmanuel Macron qui a voulu réhabiliter Pétain Charles Maurras c'est inventeur de l'antisémitisme d'Etat quand même on va quand même il est aussi à la Pléiade il a voulu alors là il dit Maurras est aussi à la Pléiade Maurras n'est pas du tout à la Pléiade Maurras c'est donc l'un des fondateurs de l'action française écrivain antisémite il a clairement créé le concept d'antisémitisme d'Etat et il a largement collaboré non Maurras n'est pas du tout à la Pléiade et quand bien même il aurait été à la Pléiade ça ne changerait rien à son antisémitisme et c'est normal que le président de la République cite Maurras on va quand même resituer il est aussi à la Pléiade il a voulu réhabiliter il a voulu réhabiliter Pétain quand les associations juives françaises l'ont repris sur cette réhabilitation de Pétain il a dit que c'était une surenchère victimaire c'est quand même des propos qui sont très problématiques je suis d'accord il a nommé Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur quelqu'un qui est passé par l'Action Française un mouvement profondément antisémite fondé sur l'antisémitisme donc toute l'histoire est marquée par l'antisémitisme Gérald Darmanin n'a pas été membre de l'Action Française il a été sympathisant il a écrit 5 articles dans des magazines de l'Action Française et l'Action Française revendique qu'il a participé d'ailleurs à leur université d'été en 2013 aux côtés de ce même Alain Soral ce que j'essaye de dire justement c'est qu'aujourd'hui oui il y a un problème structurel en France global je trouve qu'il y a une vraie culture antisémite en France et que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter il faut lutter lutter sur ça à gauche il faut lutter sur ça à droite il faut lutter si si c'est ce que je dis il faut lutter sur ça dans nos partis maintenant dans l'ensemble il y a un parti qui est fondé totalement et complètement sur l'antisémitisme c'est le Rassemblement National le fondateur du Front National sont d'anciens nazis sont d'anciens membres de la milice française en bas des statues du Front National on trouve le nom de Pierre Bousquet à côté de celui de Jean-Marie Le Pen Pierre Bousquet c'est un ancien membre de l'ASS Charlemagne qui n'a jamais renié ses liens avec l'ASS Jean-Marie Le Pen était un antisémite condamné un négationniste condamné et aujourd'hui encore on retrouve des antisémites je parlais de Frédéric Châtillon proche de Marine Le Pen et de Jordan Bardella aujourd'hui il y a un barrage à faire un véritable antisémitisme total qui est celui du Rassemblement National maintenant est-ce qu'il faut lutter contre des cas oui effectivement d'antisémitisme qui existent dans nos mouvements quels qu'ils soient parfaitement et la gauche s'illuste depuis des années dans sa lutte contre toutes les formes d'agression envers toutes les minorités moi je trouve ça moi je trouve ça un peu chaud de me couper sur cette partie on est quand même en train de dire toute la gauche est antisémite ce serait quand même bien de me laisser 10 minutes pour développer moi ce que je dis je le pense je pense qu'il y a forcément un travail à faire sur l'antisémitisme parce qu'il y a un travail à faire à gauche sur toutes les discriminations et justement on travaille en permanence sur ça on nous le reproche H24 on nous dit ah ouais vous c'est la dictature des minorités vous donnez trop de place au discours victimaire patati patata vous êtes les islamo-gauchistes les walkistes vous donnez trop de place aux féministes aux personnes handicapées aux personnes racisées aux personnes musulmanes aux personnes juives patati patata et d'un coup on nous dit là ah ouais non mais là vous êtes pas assez ci pas assez ça c'est un peu du foutage de gueule quoi juste parce qu'on ose s'autocritiquer ils se permettent de nous scruter exactement on exige de nous une perfection qu'aucun parti n'a moi ce que je vois c'est surtout qu'on a des process en place qu'on peut améliorer qu'on peut changer etc mais des process qui existent pour essayer de justement changer un petit peu la dynamique et lutter contre ces discriminations systémiques on est les seuls à prendre ça en compte ça s'appelle l'intersectionnalité on est les seuls à défendre ça et on nous le reproche H24 est-ce que donc voilà on a terminé du coup la deuxième mi-temps là c'est la fin du temps réglementaire d'ailleurs à postériori tous les deux vous avez des invectives un peu l'un contre l'autre donc je vous mets un carton jaune à postériori je trouve que c'est un exploit ce que tu fais tu maîtrises le sujet t'as les sources et les chiffres tu restes calme alors qu'elles ne font que mentir c'est ultra tendu en vrai je vous jure c'est une tension en soi vous savez cette sensation des repas de famille quand ça commence à s'engueuler avec tout le monde et que ça monte et ça monte et tu dois pas exploser c'est vraiment ça et il faut rester ultra carré ultra précis rien lâcher c'est dur vraiment c'est très dur je vais vous demander à chacun de vous serrer la main juste rapidement alors ça c'est pas prévu du tout c'est pas du tout du tout prévu qu'on se serre la main et on n'en a jamais parlé donc à ce moment là dans ma tête en fait ça va très vite je suis épuisé je sors du truc et tout et je me dis putain non faut pas que je serre la main de cordier et après je me dis ah non mais si il faut que je lui serre la main sinon on va me dire que je suis le méchant qui a pas serré la main et du coup ça va me discréditer pendant tout le débat et en fait là dans mon cerveau je suis en train de faire un arbitrage très très rapide et je sais pas comment faire en fait pour décider quoi comme l'échange de maillot classique je vais vous demander à chacun de vous serrer la main juste rapidement et là en fait je sais pas si je veux retirer ma main ou pas en vrai j'hésite à retirer ma main et on voit l'hésitation on voit vraiment que j'hésite mais vous allez voir en fait elle va m'attraper la main elle m'attrape la main j'hésite un peu pas je sais pas si ça se voit ou pas j'hésite un peu pas ouais ça se voit pas trop que je veux pas lui serrer la main on s'en rend pas compte alors sur le moment j'avais vraiment l'impression que ça se voyait que j'étais en train d'essayer de retirer ma main mais on dirait plus que j'envoie ma main vers elle bon ça tu peux pas le tu peux pas le contrôler sur le moment quoi c'est un peu chiant de devoir faire ça de devoir serrer la main comme ça enfin je veux dire non c'est pas un match de foot cette personne elle défend des mesures qui vont peut-être conduire à la mort de personne non j'ai pas envie de lui serrer la main et ça me saoule quoi après pour le débat pour les commentaires et les gens des commentaires il y a beaucoup de gens qui se sont énervés du fait que je dise que je pouvais pas être ami avec l'extrême droite que je dise que je serais pas fier de la France si l'extrême droite gagne etc et je pense que pour convaincre certaines personnes peut-être que le choix à faire c'est de serrer la main à ces gens là parce que ça donne l'impression que t'es plus gentil ou je sais pas quoi c'est con à dire mais les gens elles elle va dire ouais on va tuer des gens en Méditerranée ils vont te dire oui oui elle l'a bien dit c'est super et toi tu te dis non je veux pas serrer la main à quelqu'un qui veut tuer des gens en Méditerranée ils vont te dire mais c'est quoi cette impolitesse c'est dégueulasse c'est pas normal quoi ça me rappelle cette parabole qui se trouve d'ailleurs gravée sur le mur du musée de l'Holocauste à Washington du pasteur protestant Niemöller qui avait en 1946 il avait eu cette phrase extraordinaire qui a souvent été dite c'est une chanson c'est un poème c'était en fait un texte il avait dit quand on est venu chercher les communistes je n'étais pas communiste je n'ai rien dit quand on est venu chercher les socialistes je n'étais pas socialiste je n'ai rien dit quand on est venu chercher les juifs je n'étais pas juif je n'ai rien dit et quand on est venu me chercher il n'y avait plus personne pour protester moi je ne voudrais pas qu'on vive cette situation et qu'on ajoute quand on est venu chercher les musulmans je n'ai rien dit parce que je n'étais pas musulmane moi je suis d'accord avec cette dame j'aurais extrêmement honte j'espère enfin à l'avenir si je n'ai pas fait tout ce que j'ai pu pour empêcher la xénophobie l'islamophobie l'antisémitisme de prendre le pouvoir donc je pense qu'il faut qu'on donne tout ce qu'on a parce que je le redis mais je crois qu'on est vraiment au bord d'une falaise et il y a peut-être des gens qui ne se rendent pas assez compte de la gravité de la dangerosité de la situation et à quel point on est face à un ensemble politique qui s'illustera en permanence par sa violence moi j'ai un problème aussi avec le fait de comparer comme ça des périodes historiques qui sont incomparables et qui nous empêchent en fait de faire une critique assez rationnelle de ce qui se passe actuellement aujourd'hui la question de l'islamisme se pose mais c'est de l'islamophobie en fait donc on ne peut pas la poser aujourd'hui la question de laïcité elle est remise en question quasiment tous les jours que Dieu fait avec des personnes qui pratiquent l'islam politique qui essayent de faire passer un certain nombre d'arguments de changer nos lois et on ne peut pas le faire sous prétexte de l'islamophobie et donc voilà ce genre d'extrait pour moi enfin ce genre de prise de position est assez dangereuse parce qu'elle compare des périodes qui sont incomparables et ne nous permettent pas de faire une analyse froide et rationnelle de la situation c'est les nazis le point de connexion j'adore j'adore ce petit moment ce petit moment à la fin le truc marrant c'est qu'elle dit elle parle de la laïcité et elle dit oui la laïcité est remise en question tous les jours que Dieu fait j'étais mort de rire je disais bon je ne l'ai pas relevé sur le coup je l'ai vu au replay je me suis dit putain celui-là si je l'avais vu ça aurait été encore plus drôle mais je suis quand même assez content de la punch finale en gros elle dit ouais regardez on ne peut pas comparer les périodes historiques il n'y a rien à voir entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale ce n'est pas du tout la même chose aujourd'hui la question de laïcité elle est remise en question quasiment tous les jours que Dieu fait avec des personnes qui pratiquent l'islam politique qui essayent de faire passer un certain nombre d'arguments de changer nos lois et on ne peut pas le faire sous prétexte de l'islamophobie et donc voilà ce genre d'extrait pour moi enfin ce genre de prise de position est assez dangereuse parce qu'elle compare des périodes qui sont incomparables et ne nous permettent pas de fonctionner la situation C'est les nazis le point de connexion Qu'est-ce que vous feriez vous-même Serge Lersfeld si vous étiez confronté à ce dilemme ce sera un dilemme pour beaucoup de françaises et de français de devoir choisir par exemple entre le RN et la France insoumise Je n'aurai pas d'hésitation je voterai pour le Rassemblement national parce que l'axe de ma vie c'est la défense de la mémoire juive la défense des juifs persécutés la défense d'Israël et que je suis confronté à une extrême gauche qui est sous l'emprise de la France insoumise avec des relents antisémites et un violent antisionisme Voilà c'est hyper triste mais surtout Bourbier encore Bourbier terrible Dernière vidéo que tu vas regarder fin du débat probablement la dernière chose dont on va parler et ce qu'on a c'est Serge Clarksfeld qui dit qu'il va voter RN un des plus grands chasseurs de nazis ancien déporté lui-même c'est là il faut que tu vois à nouveau il va falloir que je sois hyper tactique pour m'en dépêtrer sans que ça se retourne contre moi Donc Serge Clarksfeld récipit la Shoah qui dit qu'il préférerait voter Rassemblement national plutôt que nouveau Front populaire Son fils est venu en effet dire qu'il pensait la même chose parce qu'on a accusé Monsieur Clarksfeld d'être sénile pour vous dire à quel point il y a quand même un antisémitisme latent venant de certains sympathisants de partis là non la Paris c'est pas étonnant et on l'a vu au niveau des votes on parlait tout à l'heure il y a la question juive il y a la question des homosexuels aussi qui votent de plus en plus pour le Rassemblement national il y a la question des femmes qui votent de plus en plus pour le Rassemblement national donc là encore c'est d'autres minorités qui se sentent représentés en fait par un parti que certains en tout cas en tout cas autour de cette table ont tendance à diaboliser sans prendre en compte qu'il y a eu un changement de sociologie et on le voit dans les nouvelles personnes qui votent donc je pense c'est aussi une réaction à une extrême gauche qui est incapable qui va même jusqu'à arracher des drapeaux français il ne faut pas s'étonner qui va même jusqu'à arracher des drapeaux français retenez-le bien parce que ça ça va revenir tout à l'heure plus tard je peux que prendre sérieusement ce que dit quelqu'un qu'un monument comme Serge Klarsfeld évidemment mais je pense qu'il le dit de façon dramatique je pense qu'il le dit de façon triste et plus pour alerter sur ce qui est peut-être devenu à ses yeux une partie de la gauche ou en tout cas la crainte qu'elle peut lui inspirer mais j'ai confiance dans le fait que là on lui propose RN ou LFI évidemment mais que quelqu'un comme Serge Klarsfeld entre si on en est dans des références historiques bidons entre Hitler et Staline il choisira toujours Roosevelt j'ai pas trop d'avis dessus et je pense que si c'est un rescapé de la Shoah il a dû vivre des choses qu'aucun d'entre nous tous ici derrière la caméra ou devant on subit donc je pense qu'il est un peu plus renseigné que nous sur le traitement de son ethnie enfin de sa je sais pas si on peut dire l'uif communauté voilà merci beaucoup communauté que nous donc si le macroniste vient de comparer le NFP à Staline il n'y a plus de on se cache plus on dit tout et n'importe quoi c'est tout lui dit à choisir entre ça et ça je préférerais ça je pense qu'il a plus déjà d'expérience et de crédibilité que nous pour débattre sur son choix c'est comme si on critiquait le choix d'une personne c'est une personne que je respecte énormément à Serge Klarsfeld son parcours est extraordinaire son travail est extraordinaire maintenant évidemment je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit je tiens à rappeler qu'il y a d'autres rescafés de la Shoah qui ont fait part de leur grande inquiétude vis-à-vis de la montée de l'extrême droite et je pense malheureusement qu'il parle peut-être sans être en connaissance exactement de ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui peut-être qu'il ignore par exemple l'affaire Logan-Nissin ce sympathisant du Rassemblement National qui voulait faire exploser des synagogues et qui a été condamné à 9 ans de prison c'était en 2018 je crois et peut-être que s'il a été plus au fait de ce genre de cas de cette réalité de la violence antisémite à l'extrême droite et bien a tenu ces propos-là là moi ce que je me dis c'est que les gens ils finissent le débat avec cet élément qui est RN attentat contre des synagogues je l'attaque pas le mec et je dis je reconnais la qualité de son travail tout ça et je ramène à nouveau factuel je me suis dit c'est la meilleure manière de faire voilà Logan-Nissin c'est une bonne réponse c'est un truc qui est arrivé en 2018 c'est lié au Rassemblement National c'est une tentative de cramer des synagogues c'est un truc on peut dire ce qu'on veut de l'extrême de la gauche on peut chercher toutes les phrases de David Guiraud tout ce qu'on veut ce sera jamais équivalent à vouloir faire exploser des synagogues le fact-checking a quasi toujours été en ta faveur ça veut tout dire ouais c'est gentil mais c'est aussi parce que j'avais beaucoup préparé en vrai je vérifie toutes mes infos pour terminer très rapidement je vous ai demandé à chacun de préparer une question pour l'un d'entre vous pour être sûr le nouveau formulaire c'est la tolérance l'égalité des chances etc du coup en fait je comprends pas trop pourquoi quand par exemple on peut voir un nom que le mec qui s'est fait arracher son drapeau français est-ce qu'un parti qui prône la tolérance l'égalité des chances quand il y a d'autres personnes qui sont pas d'accord ça part soit en ah bah c'est pas mon pot soit en violence soit verbal ou physique du coup dernière prise de parole bah il attaque le nouveau front populaire comme il l'a fait tout le long en mode ah oui ils arrachent des drapeaux ils sont méchants etc et tout et tu dis putain mais je te dis depuis une heure que ces gens ils font des attentats ils tuent des gens je te le souris je te donne les explications que leur programme il est raciste discriminant et violent et toi t'es là en mode oui le drapeau arraché à la manif vraiment vous êtes pas gentil pourquoi vous faites ça c'est très agaçant cette priorisation oh là là le drapeau arraché le jour où on pourra marcher dans la rue avec un drapeau LGBT sans avoir peur de se faire tabasser franchement on viendra chialer pour les drapeaux français mais on n'y est pas on n'y est vraiment pas bah même là en soi ça c'est vu non pas qu'elle n'a pas été violente envers toi mais il y a eu plus de violence et d'agressivité dans ton ton et tes propos donc là pareil il me renvoie le fait que je suis quelqu'un d'agressif que j'ai été plus agressif à se voyer que du coup la gauche est plus agressif franchement en voyant le débat non je suis désolé non par contre clairement je me laisse pas faire je laisse pas les gens dire des horreurs voilà il défend des discours qui sont des discours d'extrême droite le discours du drapeau c'est l'extrême droite en disant qu'on est violent physiquement mais excusez moi qui s'est fait tabasser dans les rues on rappelle qu'on est avant le premier tour à un moment donné où il y a des gens qui se sont fait tabasser dans la rue par des membres du GUD qui disaient vivement que le RN est gagné des personnes LGBT qui se sont fait tabasser dans la rue il s'en fout complet quoi il y a plus de violence et d'agressivité dans ton ton et tes propos que elle même si elle l'a été je comprends pas trop c'est un peu un mon sens entre guillemets sur ma manière de parler je dirais que c'est peut-être la différence entre la culture bourgeoise et la culture populaire et après pour ce qui est des violences je pense que là on met énormément justement le focus sur un drapeau arraché en fait la réaction si elle est assez forte par rapport à l'extrême droite et au mouvement nationaliste c'est parce que ce sont des mouvements qui tuent et du coup en fait il y a un peu ce paradoxe de la tolérance le paradoxe de Karl Popper qui dit à un moment donné est-ce que si on tolère tous les discours et notamment le discours de l'intolérance est-ce qu'on finit pas par en arriver finalement à la mort de l'intolérance et c'est dire à un moment donné qu'est-ce qu'on doit faire quelles limites on doit mettre si je laisse Alice tenir des discours xénophobes et racistes en accusant les étrangers de tous les mots j'aime bien là parce que vraiment je la pointe du doigt quoi vraiment je dis si je laisse Alice tenir des discours racistes et xénophobes et vraiment elle est en face de moi mais elle me déteste je pense du plus profond de son âme je pense que moi j'ai mal dormi après ce débat mais alors elle elle a dû en faire des cauchemars aussi en fait à un moment donné on va en arriver à un moment donné où il y a des personnes qui vont en payer le prix et c'est pour ça que oui peut-être que je peux être passionné dans mes propos mais c'est parce que moi j'ai peur pour les gens j'ai tout simplement peur de ce qui peut arriver puisque la violence de l'extrême droite je l'ai vu j'ai enquêté dans ces milieux pendant 4 ans j'ai vu leurs armes j'ai vu ces groupes être racistes basculer de plus en plus dans une idéologie de la guerre civile j'ai pas du tout envie de voir ces gens là passer à l'acte demain si l'extrême droite prend le pouvoir Mathieu une question pour quelqu'un une question toute simple mais justement pour toi est-ce que si demain vraiment au second tour tu vois que l'extrême droite va peut-être gagner tu vas vraiment pas aller voter du tout ? pas du tout gauche droite rien à faire ok vraiment pas du tout parce qu'en soi je me dis ça te fait pas peur ? non non en vrai là si je vais voir genre même les gens qui vont voir cette vidéo je pense que je vais plus me faire critiquer par les gens de gauche pour avoir dit que je suis pas forcément d'accord avec eux que par les gens de droite pour avoir dit je suis pas forcément d'accord avec eux j'ai essayé d'être assez neutre oui il est très neutre mais quand la vidéo va sortir il sera plus critiqué par les méchants gauchistes que par les gens de droite vraiment alors là ça c'est sûr c'est terrible c'est vraiment terrible et je voulais lui poser la question parce que je me disais mais je voulais juste qu'on montre vraiment à la fin du débat que lui de la violence parce qu'il me parle de la violence des voleurs de drapeaux et je me dis mais quand même je voudrais lui poser la question mais lui il a pas peur de la violence de l'extrême droite qui tabasse des gens dans les rues et qui font des manifs cagoulés en portant des drapeaux avec des croix d'un B et tout il s'en fout complètement et il repart sur la gauche sur le fait que c'est la gauche qui va être le plus agressive et que ce sera pas la droite le problème donc en soi moi j'ai plus parce que du coup tout à l'heure j'ai pas pu répondre à la question mais en soi pour moi le parti qui offre le plus de garantie en tant qu'entrepreneur je dirais que c'est la droite puisqu'il y a plus de moins de charges etc et là où je me sens un peu moins en sécurité c'est si genre tu te balades dans la rue genre t'as rapport français je pense que tu te fais un peu attraper comme ça donc ouais en soi pour répondre à la question parce que là j'ai beaucoup débordé gauche droite moi je pense pas je voudrais il arrive quand même à Calais que là où il se sent en insécurité c'est quand même quand tu marches dans la rue avec un drapeau français que tu te fais agresser vraiment ouais c'est toutes ces agressions de gens qui sont là à marcher avec leur drapeau français qui se font tabasser dans la rue et tout alors je te rassure frérot il y en a pas il y en a juste pas des gens qui se sont fait tabasser pour des gens parce qu'ils avaient un drapeau français par contre je reviens sur l'histoire des drapeaux LGBT si t'as envie de t'inquiéter pour des gens parce qu'on rappelle que Kendi tient des propos extrêmement LGBT phob sur son compte Twitter on rappelle qu'il y a des gens qui peuvent pas marcher dans la rue avec un drapeau LGBT sans risquer de se faire défoncer et c'est à ce moment là le dernier fait divers qu'on est tous censés avoir en tête c'est des mecs du GUD qui ont tabassé une personne LGBT parce que LGBT est une agression purement LGBT phobe est-ce que tu penses que aujourd'hui le Rassemblement National avec la nouvelle sociologie avec une écrasante majorité de juifs qui votent pour eux avec des femmes qui votent plus pour eux avec Mayotte qui est un département des dum-tums qui a voté majoritairement au Rassemblement National à cause de la crise migratoire est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est encore un mouvement raciste ? je pense pas que c'est raciste en fait on dit beaucoup que la droite et surtout l'extrême droite c'est raciste par rapport à ce qui s'est passé avant mais en soi c'est comme si on dit t'es égoïste parce que tu penses à ta famille avant la famille des autres du coup je pense pas vraiment que c'est raciste c'est juste comme on en parlait tout à l'heure des ressources etc tu privilégies plus ceux du pays dont tu viens et les ressources du pays aux personnes qui viennent de ce pays que les données aux d'autres donc je pense pas que c'est raciste je pense que c'est plus on dit bah un peu c'est une bonne guerre comme ceux de droite quand ils vont dire ah vous êtes des communistes ou ceux de gauche ils vont dire ah vous êtes des fachos ou des racistes mais en vrai je pense pas que ça soit raciste je suis pas blanc donc je pense que je peux je peux parler de ça là je me dis de toute façon je peux plus prendre la parole on est vraiment à la fin du débat on a largement dépassé ça devait durer une heure on est à deux heures de débat donc je sais qu'il y a plus grand chose à faire je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et que j'ai pas envie de relancer un truc s'il veut défendre son truc et dire le rassemblement national n'est pas raciste après tous les éléments que j'ai déroulé depuis le début du débat c'est pas pour rien c'est tout simplement parce que en réalité lui-même il adhère en fait à cette idéologie on l'a vu d'ailleurs sur la question des personnes immigrées des personnes exilées où il associe automatiquement ça à l'insécurité en disant que c'est ces personnes qui vont s'en prendre aux femmes on voit que tout le long il s'est mis du côté de l'extrême droite et parce que c'est c'est un libertarien c'est un libertarien c'est pas parce qu'il est abstentionniste qu'il est neutre donc il a une opinion politique j'allais faire un tour sur le compte twitter du mec qui se prend pour un milliardaire et qui vend des formations à la con il a fait des tweets LGBT phobes il a insulté la gauche de manière uniforme en mode ne deviens pas communiste comme eux suis-moi pour avoir une liberté financière c'est infernal bah écoute merci c'est plus ou moins ce qu'on m'avait fait remonter aussi j'ai été aller vérifier j'avais vu des trucs qui étaient pas du tout terribles c'est comme ça en fait on a quelqu'un qui est politisé on est quelqu'un qui a une opinion politique qui est contre la gauche clairement il le dit sur son twitter qu'il est contre plein de personnes minorisées et tout bah voilà à un moment donné je me suis pas choqué que cette personne ne trouve pas le rassemblement national raciste après voilà il dit à la fin bah moi je suis une personne racisée je pense que je sais de quoi je parle je pense qu'il y a quand même énormément de personnes racisées qui sont exprimées sur leur peur de la montée de l'extrême droite énormément de personnes racisées qui ont subi les violences de l'extrême droite je rappelle qu'il y a eu quand même la ratonnade à Romain-sur-Isère il n'y a pas si longtemps où les mecs sont quand même descendus en groupe pour aller tabasser des gens on a vu le soir des élections des groupes à Lyon descendent dans la rue pour aller tabasser des personnes racisées au hasard c'est la réalité de l'extrême droite au pouvoir c'est ce genre de choses donc j'espère sincèrement qu'il y aura toujours des gens de gauche justement pour faire barrage à l'extrême droite et que jamais Kendi ne se rendra compte de la stupidité de ses propos et qu'il n'aura jamais à se confronter à cette violence horrible qui est celle qui menace si jamais un jour le camp d'Ali ça arrive au pouvoir bon bah fin du débat moi je vais être honnête je regrette pas d'y être allé en fait en revoyant ça me confirme mon hypothèse qu'il faut occuper le terrain parce que si j'avais pas été là c'était quoi c'était une meuf d'extrême droite qui disait des trucs racistes H24 avec des macronistes qui étaient d'accord et un abstentionniste libertarien qui était limite par moment pire que les autres quoi c'était vraiment très dur comme exercice et ça m'a mis assez mal après coup parce que moi j'avais vraiment l'impression de m'être foiré mais je pense que c'est le niveau de concentration dans lequel j'étais et cette sensation d'être toujours sur la défensive mais parce que j'étais attaqué en permanence qui fait que je me sentais comme ça et pour le coup je suis quand même au final je me dis j'ai quand même dit tellement de trucs quoi vraiment tellement de trucs t'as géré de ouf sérieux et utile d'y être allé merci on a eu un quota intelligence grâce à ta présence merci c'est trop gentil mais ouais un moment assez brutal mais voilà pas de regrets et pour ce qui est de savoir si le crayon m'a piégé en mettant trois personnes de droite moi je pense pas je pense que malheureusement c'est assez représentatif d'une certaine dynamique c'est à dire que le macroniste pour le coup c'est un vrai macroniste lui il se pense centriste mais il se sent pas du tout choqué par les discours racistes par la xénophobie tout ça il s'en fout en fait et la violence sociale c'est la violence sociale de la macronie c'est ce que je dis au début la haine sociale et la haine tout court macroniste haine sociale rassemblement national haine tout court mais finalement aujourd'hui le macroniste est presque insensibilisé à la haine tout court et le libertarien entrepreneur etc c'est sûr que c'est pas le meilleur choix d'abstentionniste mais c'est représentatif aussi de plein de gens de la société qui ont cette vision là et vous avez sûrement déjà eu ces conversations en mode oui arracher un drapeau français c'est pire que tabasser des gens dans la rue quoi je trouve que les échanges ont été assez difficiles à avoir mais ça a permis de contrer pas mal de préjugés pas mal d'idées préconçues d'apporter pas mal d'arguments voilà c'était pas parfait à tout moment mais je pense qu'il faut que je sois un peu moins exigeant avec moi-même et que je me dise clairement on prépare on travaille fort mais après même s'il n'y a que 10% de ce qu'on a préparé qui sort pendant le débat c'est largement suffisant parce que quand on travaille dur ça se ressent quoi après avoir vu la vidéo je comprends que les faves se soient sentis obligés de te cracher dessus en commentaire t'as trop géré ah merci et qu'il y aurait vénérable et merci à toutes celles et ceux qui sont passés dans les commentaires mettre un gentil commentaire mettre un petit like et tout donc voilà moralité de l'histoire j'espère que vous vous rappelez bien qu'on vit dans un avion c'est très important c'est comme dans l'avion d'accord gardez ça en tête et puis finalement aller débattre avec les fachos je pense que ça vaut le coup et ils sont bien moins bons qu'ils ne le pensent alors c'est sûr qu'ils peuvent nous attaquer sous tous les angles et dire n'importe quoi mais au final ils ne sont pas aussi costauds qu'ils le croient quand on les met face aux fées voilà merci beaucoup et ciao ciao